Bonjour, bienvenue sur un film annonce magnifique. Bonjour, bienvenue à Paris-Cours-de-Vent. Paris-Cours-de-Vent, comme vous allez pouvoir voir bientôt, se dotent d'un nouvel acronyme qui est l'été, les écrans et talents émergents. On tient à tout, on tient à écran, on tient à talent et on tient à émergents, bien entendu. Donc, aujourd'hui, c'est notre première journée à AFA, actrice et acteur de France associée. Dans les talents émergents, il y a évidemment les comédiennes et les comédiens. Et la AFA fait un travail absolument formidable, par et pour eux, puisqu'ils sont tous comédiens et qu'ils oeuvrent pour la reconnaissance et la représentation de ces métiers, des métiers de l'interprétation. On est ravis d'être avec eux depuis, ça fait 3, 4 ans maintenant, je crois, qu'on accueille la AFA au sein du festival et on est absolument ravis de le faire. On a beaucoup, beaucoup d'événements en commun cette année. Je crois que c'est 4 ou 5, 2 tables rondes, 2 workshops très, très passionnants. Je ne vais pas m'éterniser longtemps, je vais laisser la parole à Estelle Simon et à Kevin et Larbi qui sont avec nous et pour nous. Donc je vous souhaite un très instructif moment avec eux et je vous souhaite un bon festival. Merci beaucoup. Merci Rémi. Ah, peut-être que ça fonctionne. Oui, ça fonctionne. Merci Rémi. Ah, voilà. Je vais vous présenter en quelques mots la AFA, donc actrice et acteur de France associée. Nous sommes nés en 2014 du constat que nous manquions de représentativité et également que nos métiers se dégradaient. Donc la AFA a vraiment pour but de replacer l'actrice et l'acteur au centre du processus artistique et culturel. On est assez fiers parce qu'en fait, lorsque nous sommes nés en 2014, on nous a prescrit des jours très sombres en nous expliquant que les actrices et les acteurs étaient des gens un peu égoïstes, solitaires, qui ne travailleraient jamais ensemble. Et maintenant, ça fait pratiquement 8 ans que cette association professionnelle de comédiens existe. Nous avons développé un grand nombre de commissions, des commissions qui ont pour but de travailler sur des sujets différents, travailler sur des sujets, mais également organiser des partenariats comme ici avec nos partenaires de Paris-Cours-de-Vent qu'on remercie chaleureusement. Donc voilà. Nous avons évidemment un grand nombre de commissions, actes verts, qui sont dans l'air du temps, qui sont là pour oeuvrer sur l'écologie dans les tournages, la commission du tunnel des 50. Enfin, je vous invite à aller voir sur notre site toutes les différentes choses que nous faisons. d'ailleurs, si vous voulez en discuter avec nous après, vous pouvez adhérer, j'allais dire, mais je fais un peu de prosélytisme, mais sans aller jusque-là, en tout cas, si vous voulez en discuter avec nous, nous serons ouverts à ça. Gigi Ledron est là pour en discuter avec vous. Et maintenant, je laisse Kevin. Merci beaucoup. Merci Estelle. Merci à vous d'être avec nous en cet après-midi, donc consacré à acteurs, actrices de France associées au sein de ce festival Paris-Cours-de-Vent, deux masterclasses, masterclasses que vous pouvez retrouver ici en présence de plein de jeunes en communication, je crois, mais pas que. Masterclasses que vous pouvez aussi retrouver chez vous. Cette première masterclass sera consacrée aux jeunes acteurs émergents et aux cinéastes qui travaillent avec eux. Et la deuxième masterclass tout à l'heure que vous voyez chez vous dans une autre vidéo sera consacrée au travail des agents avec ces jeunes acteurs émergents, avec trois agences, donc l'agence Dynamite, l'agence Noma Talent, ainsi que l'agence UBBA, bien connue de notre profession. Mais pour débuter cette table ronde qui sera plus une conversation, si vous avez des questions, je vais évidemment laisser une petite trentaine de minutes pour vous laisser en poser, puisque je sais que ici, vous êtes très prolixe niveau questions. En tout cas, c'est ce qu'on m'a dit dans l'oreillette ce matin. On va accueillir trois comédiens, et non quatre, puisque Marie, malheureusement, ne peut être avec nous pour cas de cas contact Covid, comme tout le monde. Je vais d'abord accueillir les trois premiers comédiens. On va commencer par la demoiselle, Lorena Tellier. Lorena, qui est une comédienne que vous avez pu voir depuis bien longtemps sur vos écrans, sur vos écrans, qu'ils soient petits ou grands. Lorena, qu'on a vu chez Bruno Dumont tout d'abord, et puis ensuite, du côté de Marie Castille, Mention Char, toujours des chefs-d'oeuvre, Marie Castille, Mention Char, pour le ciel attendra. Cas contraire, Révélation César, pour le film Cas contraire, évidemment, le phénomène mental sur France TV Slash, on va en parler, et puis un gros succès public télévisé il y a peu de temps, avec Une Affaire française, dans lequel tu jouais Muriel Boll. Tu étais formidable là-dedans, on va en parler dans pas longtemps. Et Le bal des folles aussi, c'est Amazon, ça, Le bal des folles ? Oui, c'est ça. De Mélanie Laurent. Deuxième comédien, c'est un ami aussi, Mehdi Mescar. Mehdi qui, pareil, a débuté depuis plus de dix ans. D'abord au cinéma, et puis ensuite à la télévision. Mehdi, Marianne, sur Netflix. Le monstre, énorme succès public et critique au Québec, on en parlera. Tu joues un pervers narcissique de manière formidable. Et puis tu as été primé il n'y a pas longtemps au Maxo Film Festival, en meilleur espoir, donc félicitations. Et puis évidemment, tu es actuellement à l'affiche des Engagés, dernière et final season, comme on dit. Les Engagés, qui revient cette fois-ci avec une réalisation par son auteur, qui est avec nous pour nous expliquer justement son travail avec des jeunes. Sullivan Le Postec, vient nous rejoindre. Je te cherchais. Voilà. Sullivan, qui est donc l'auteur de La série Les Engagés, le réalisateur de la dernière saison. Tout va bien ? Très bien. Et puis un autre comédien, puisque nous allons accueillir maintenant Yanis Amourou. Yanis, qui va nous parler de tournage et qui va représenter aussi les comédiens de théâtre. Marie n'étant pas là, Yanis qui est un spécialiste de Tchékov, vous allez le voir, on va avoir l'occasion d'en reparler. Alors le but du jeu de cette conversation, c'est de comprendre un petit peu comment évolue, puisque c'est pour acteurs et actrices de France associées, donc comment évolue au sein de notre profession la manière dont les cinéastes travaillent avec les jeunes acteurs ou la manière dont les jeunes acteurs peuvent travailler dans ce milieu qui change beaucoup d'année en année. Ma première question pour les trois comédiens, puisque vous avez tous commencé il y a un petit moment maintenant, serait, comment est-ce que vous décririez l'évolution de ce métier, l'évolution de facilité au métier ? Quels ont été les gros changements depuis que vous avez démarré ? Lorena peut-être, tout d'abord. Je me suis mis à la bonne place. Alors les changes, en termes de changement, je pense qu'il y a de plus en plus de diversité, ça je m'en rends vraiment compte. Moi je me rends vraiment compte que, par exemple, les codes physiques, par exemple de la beauté standard ou ce genre de choses, évoluent énormément. et donc il y a beaucoup moins, j'ai l'impression, de stéréotypes de plus en plus quand j'évolue dans ce métier. Je pense que la nouvelle génération porte des sujets assez forts et ça permet d'ouvrir et de casser les portes. Et donc c'est assez cool. Parce qu'en tant que jeune actrice, quand tu parles de stéréotypes, tu as démarré en quoi, 2014-2015 ? J'avais 16... 2016 ? 2016, je pense. Et en 2016, donc bien avant tout ce qui est AmiToo, C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de changements. Toi, tu as pu être témoin du fait de stéréotypes, de ce métier, mais de la part de qui ? De la part des dires de cast, de la part des metteurs en scène ? Oui, de la part des dires cast qui ne me connaissaient pas au début et qui maintenant me connaissent. Donc du coup, les choses changent. C'est vrai que je... Enfin, là je parlais personnellement, je n'avais pas spécialement accès à certains rôles par ce que je ne rentrais pas dans les codes, bla 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 bla. Et je sais qu'en me battant vraiment avec mon agent, main dans la main, etc., les choses changent. Et sur des rôles où au départ, on me dirait non, tu ne corresponds pas parce que X raisons, on dit bien sûr que si, je peux le faire, bien sûr que si, je peux correspondre. Et du coup, c'est vrai que j'ai eu dans ma carrière pas mal de rôles à contre-emploi où on ne m'attendait pas du tout là-dedans. Typiquement dans cas contraire où j'étais aux révélations pour ça, c'était écrit pour un mec de 40 ans et je joue la chef du trafic de drogue. Ce genre de choses, je trouve que c'est très précieux. Et je ne sais pas s'il y a 40 ans, ce genre de choses pouvaient se passer. Et donc je pense que, là je vais parler pour moi, je pense que je suis arrivée au bon moment dans le cinéma pour pouvoir faire un bout de chemin. Je ne pense sincèrement pas qu'il y a 40, 50 ans, ça aurait été aussi simple. Je pense. Mais quand tu dis du coup que maintenant, il y a plus de facilité, que ce soit à la rencontre avec les metteurs en scène, au casting, etc., est-ce que c'est dû au fait que ça ait changé ou est-ce que c'est dû au fait que tu as fait tellement de projets qu'on peut t'imaginer maintenant dans diverses personnalités ? Est-ce que tu penses par exemple qu'une jeune actrice qui arriverait maintenant serait moins victime de stéréotypes comme tu l'as été ? Ou est-ce que toi, c'est la carrière qui change ? Je ne sais pas, c'est compliqué. Je pense que moi, c'est la carrière forcément parce que plus tu fais de trucs et plus ça donne envie aux gens de te voir dans d'autres trucs, ça c'est évident. Mais je pense que c'est aussi la détermination qui est de ne pas me laisser enfermer. Ça c'est vraiment le lead de ma carrière, c'est que dès qu'on me dit non c'est pas possible, je dis bien sûr que si, c'est possible. Donc je pense qu'il y a beaucoup de ça. Après, est-ce qu'une jeune actrice qui débarque, ce sera aussi simple ? Je ne sais pas, mais si elle a cette détermination-là, pourquoi pas ? Avec un fort lien avec ton agent, un véritable accompagnement justement dans cette démarche-là. Mais dit, même chose, toi tu as commencé encore avant, début des années 2010. Comment est-ce que tu vois l'évolution justement d'accès au travail pour un jeune comédien ? Qu'est-ce que toi, tu as pu noter comme évolution importante dans le métier ? Et est-ce que, pour prolonger ce que vient de dire Lorena, est-ce que tu crois qu'en France on arrête un peu avec les contre-emplois puisqu'un acteur par définition peut tout jouer et un contre-emploi c'est quelque chose qui ne va pas vraiment avec la définition de ce qu'est être un acteur ? Écoute, alors oui, oui je pense que ce que Lorena dit est vrai. Après, je pense qu'en France, on a aussi de la chance, comme tu as dit, j'ai aussi beaucoup travaillé à l'étranger. Et franchement, dans d'autres pays, ils sont vraiment en arrière au niveau de diversité, etc. Moi, les changements que j'ai vus, je suis un petit peu moins optimiste que Lorena, c'est surtout au niveau de vraiment les budgets et puis le temps de plateau, le temps qui est consacré aux comédiens, etc. Sur les plateaux que je vois qui deviennent de moins en moins présents, en fait, on doit aller de plus en plus vite, les budgets sont de plus en plus courts, de plus en plus petits. Et du coup, je suis un petit peu inquiet de ce rythme qui est un peu celui qui est de la télé. Il faut aller vite, il faut produire du contenu, il faut aller toujours plus vite et parfois, on perd en fait l'essence de notre métier qui est celui de rentrer dans un personnage, de pouvoir vraiment l'explorer et prendre le temps de rentrer dedans. Donc là, c'est sur le temps sur le plateau, vraiment, le temps de travail. Oui, le temps de travail, mais aussi les budgets en général que je vois vraiment diminuent de plus en plus à la fois à la télé mais aussi au cinéma. J'ai fait des projets ciné dernièrement où j'ai l'impression vraiment de devoir faire 10 minutes utiles par jour, limite quoi, j'exagère. Parce que pour être technique, deux secondes pour expliquer aux gens et aux jeunes d'ailleurs qui démarraient dans ce métier, dans les années 2000, on avait tendance à dire cinéma, c'est trois séquences par jour, télé, c'est sept. Avec des minutes utiles, télévision, bon, six minutes max et cinéma, deux minutes 50 max. Là, ça a complètement changé. On peut se retrouver avec des choses qu'on tourne où il y a plus de 10 minutes utiles de fait dans la journée. Mais ça ne se voit pas forcément d'un point de vue de qualité. Donc c'est une autre manière de travailler aussi. Bien sûr. Et du coup, c'est vraiment sur l'expérience du plateau que ça joue. Parce qu'au final, on fait ce métier à la fois pour le projet et aussi pour l'expérience. Et je pense qu'en tout cas, moi, en tant que comédien, ce que j'ai vu changer en moi aussi en ces 10 années que je travaille, c'est aussi quand je fais un projet, évidemment, il y a le scénario, le réalisateur, etc. Mais c'est aussi est-ce que cette expérience va m'apporter quelque chose dans ma vie ? Du coup, c'est aussi moi qui ai changé par rapport au métier dans le sens où qu'est-ce que chaque projet va m'apporter moi dans ma vie ? Et puis, est-ce que je vais être heureux dans un plateau et je vais grandir en tant qu'être humain ? Complètement du développement personnel. Ça, je pourrais faire une autre masterclass sur le développement personnel. Yanis, pareil, alors toi, tu viens plutôt du théâtre. Alors peut-être que, bien que tu connaisses très bien aussi l'image, mais peut-être est-ce que tu partages cet avis-là et est-ce que tu as l'impression qu'il y a un luxe plus important quand on fait du théâtre, surtout des textes classiques comme tu le joues, que quand on travaille en images maintenant ? En ce moment, il y a plein de classes prépa. On peut s'inscrire, passer des concours et puis rentrer dans ces classes prépa qui sont gratuites. Et eux, ce qu'ils essayent de faire, c'est de faire rentrer des gens qui n'ont pas les moyens de se payer des cours de théâtre. Et ça se fait, ça se fait de plus en plus et c'est agréable parce qu'il y a plein de profils différents. Ce ne sont pas que des gens qui ont les moyens de se payer des cours de théâtre. Et ça se fait vraiment de plus en plus et c'est rassurant parce qu'on ouvre justement un peu à tout le monde à avoir accès à ce milieu qui est magnifique. Tu parles donc de classes, par classes prépa, tu entends des classes comme le conservatoire, comme le TNS qui permettent un concours et ensuite, comme ce sont des écoles d'État, que ce soit l'État qui prenne en charge la scolarité contrairement à des écoles de théâtre privé. Pour expliquer, c'est un peu ça. Oui, et des classes prépa justement qui te donnent accès à rentrer justement au TNS, au CNSAD, etc. Donc ça, pareil pour toi, il y a quand même un petit peu d'optimisme par rapport à l'accès, l'accès au métier quand on est jeune et qu'on n'a pas forcément, qu'on vient peut-être d'un milieu modeste ou qu'on n'a pas forcément des gens du milieu artistique dans la famille. L'accès est là et c'est encore possible. Oui, complètement. On commence avec un peu d'optimisme. Sullivan, Sullivan, toi c'est un peu délicat parce que tu fais un peu partie, comme la mouvance de Lorano, de ces réalisateurs ou auteurs qui voulaient un peu casser tout ce qui était de stéréotypes, etc. Donc tant mieux, tu ne vas donc pas donner un avion vert. Cependant, par rapport à ta vision du métier depuis 10 ans, comment est-ce que tu vois l'évolution des comédiens ? Qu'est-ce qui peut être facile pour eux ? Est-ce qui peut être un peu plus difficile ? Est-ce que toi, tu partages l'optimisme de Lorano ou plus le pessimisme de Nomédie par rapport à tout ça ? Est-ce que tu trouves que ça change les stéréotypes aussi et qu'on est sur la bonne voie ? Je suis quand même obligé de constater que pas mal de choses ont changé, même je trouve dans la période de 5 ans parce qu'on a tourné la première saison des Engagés il y a 5 ans et les questions qu'on se posait en casting quand on avait fait la première saison, on avait beaucoup moins à se les poser quand on a fait la troisième. On se posait des questions même sur la difficulté de caster un rôle comme celui de Dicham il y a 5 ans et aujourd'hui, on ne rentrerait pas dans un projet en se disant ça va être un rôle difficile à caster Pourquoi rôle difficile à caster ? Parce que la liste de comédiens qu'on connaissait et qui pouvaient jouer ce rôle était super courte et que sur cette liste super courte quand on prenait contact avec les agents il y en a la moitié qui disaient non mais ça ne nous intéresse pas donc la liste était d'autant plus courte alors il se trouve qu'on avait trouvé à l'époque Mehdi vraiment très très vite mais on avait oui enfin on a cherché longtemps pour ne pas trouver beaucoup de propositions sur ce rôle-là à cette époque-là et ce qui vraiment serait différent aujourd'hui par exemple et sur plein d'aspects en termes effectivement d'âge, de physique d'identité de genre D'identité de genre justement puisque là où certaines chaînes privées quand on fait des séries sur l'étrange genre décident de prendre une actrice femme Toi en revanche sur dès la saison 2 tu as choisi un acteur réellement trois genres Adiraine de la Vega la question ne s'est même pas posée tu n'as même pas eu de retour de la chaîne en disant c'est peut-être un petit peu trop tôt etc. ça a été facile ? Non après c'est vrai que en fait dès la toute première fois où j'ai parlé je crois juste avant d'entrer en tournage de la saison 1 j'ai dit j'ai envie d'aller sur ce sujet en saison 2 mais j'ai dit dans la phrase d'après la condition c'est qu'on prenne des acteurs concernés pour les rôles et après je travaillais avec une chaîne au numérique de France Télé où ça fait partie de leur manière d'aborder les choses aussi donc la question c'est pas j'ai pas eu d'obstacle à ce niveau là c'est vrai que par contre quand on a fait notre casting en 2018 et que c'était encore très très nouveau on a fait à peu près au même moment en fait où Jonas Benhamed est apparu premier acteur transgenre dans le plus belle la vie donc on a pu voir dont le Marie Cassie mention chère dernièrement c'est ça et donc du coup c'est pareil là encore on déprichait un terrain il y avait très peu de possibilités c'est le moment que je cite c'est sur les engagés le directeur de casting c'est Stéphane Gaillard depuis le début et qui a toujours fait beaucoup de travail et là ça a été vraiment sur ce rôle d'Elysia dans les engagés ça a été un travail de 6 mois alors même qu'en plus moi j'avais déjà repéré Adriane et du coup j'avais écrit avec lui en tête mais malgré tout on peut jamais voir qu'un seul comédien il faut se confirmer c'était pas moi qui réalisait donc il fallait aussi convaincre le réalisateur que c'était la bonne personne et là aussi enfin voilà 6 mois Stéphane a dû travailler 6 mois pour trouver des propositions pour aller voir et de c'est ça qui était vraiment moi c'est toujours le truc le plus chouette c'est d'en parler avec Adriane et qu'il me raconte en fait lui il avait toujours adoré ça quand il était enfant l'idée de comédien ça lui plaisait et puis à l'adolescence il a assumé sa transidentité il est rentré dans un parcours de transition et il s'est dit bon bah ça veut dire tant pis que je serais pas comédien et du coup c'est moi qui suis revenu le voir en lui disant ben en fait il était youtubeur avec cette vidéo sur youtube j'ai vu tes vidéos tu t'intéresserais pas par hasard quoi et je lui ai rouvert une porte qui s'était refermée et c'est le cas de plein de gens donc c'est ça qui s'est passé ces 5 dernières années il y a plein de gens qui s'étaient refermés la porte à eux-mêmes parce qu'ils s'étaient dit ce milieu ne voudra pas de moi et on est quelques-uns à dire maintenant c'est bon et on va rouvrir les portes et faire rentrer des gens différents quelques-uns et la critique aussi les Golden Globes viennent oui on peut et la critique aussi puisque les Golden Globes viennent récompenser des fabuleuses actrices transgenres de la série Pause pour la première fois et c'est bien mérité Mehdi il parlait de quelque chose je me fiche un peu lui par rapport au développement personnel mais en soi il a raison quand on décide de prendre même si tu avais beaucoup tourné avant-midi mais quand on décide ça peut être le cas pour Bruno Dumont aussi de choisir un comédien surtout pour un arc narratif qui est long comme le tien sur trois ans mais qui n'ont pas été tourné trois ans à la suite est-ce qu'on prend en compte aussi la personne qui est en phase de construction donc l'humain derrière l'acteur ça c'est la première partie de ma question et ma deuxième partie tu parlais du fait que tu peux essayer de convaincre des réals quand tu étais auteur en tout cas désengagé justement est-ce que l'auteur a son mot à dire par rapport aux jeunes acteurs et actrices émergents par rapport aux réals donc deux questions en une je vais commencer par la deuxième ça dépend c'est toujours une question du mix de personnalité et du mix de projet ça dépend vraiment de beaucoup des situations j'avais la chance particulière que sur ce projet là il était très très lié à moi parce que je parlais d'un univers que j'avais bien connu j'avais milité etc donc assez vite voilà c'était difficile de complètement m'éloigner du projet et par ailleurs j'ai eu la chance sur les deux saisons que j'ai pas réalisé je travaillais avec trois réalisateurs différents Jules Tenier Maxime Podras Simon Baptiste Beroun avec lesquels trois fois je me suis vraiment hyper bien entendu et qui étaient trois réalisateurs qui étaient dans une vraie envie sincère et profonde de collaborer et du coup de m'inclure moi et d'inclure plein d'autres gens et de faire un vrai travail d'équipe ce qui fait qu'effectivement j'ai jamais été sur les deux premières saisons j'étais pas physiquement présent dans les castings mais j'ai toujours vu les vidéos et j'ai toujours discuté avec les réalisateurs et puis la prod des comédiens et du coup des rôles des personnages donc j'ai toujours moi été impliqué relativement et plutôt de plus en plus effectivement au fil du temps et du coup j'ai oublié c'était quoi la première question c'était sur quand on prend non pas des bébés mais des acteurs in the making des personnes en construction plutôt qu'acteurs in the making acteurs ils l'étaient déjà mais des personnes qui se construisent est-ce qu'on prend ça en compte quand on fait un arc narratif différent en se disant qu'il ne sera pas pareil dans cinq ans qu'au moment où tu l'as casté ouais en tout cas je sais que pour moi c'est quelque chose qui est vraiment important et que et que je tiens je tiens à ce que le travail sur le plateau soit agréable en fait et je tiens c'est du coup ça fait partie des choses aussi qui ont été positives dans ce truc des engagés mais c'est qu'on a formé une vraie petite troupe et on s'entend bien et puis il y a surtout moi j'ai 45 comédiens sur la troisième saison donc il y a des moments tel machin et machin peuvent se prendre la tête à la cantine sur tel truc tu vois comme mais c'est la vie mais au fond au fond on s'aime bien et on est heureux de travailler ensemble et on était aussi heureux de se retrouver à chaque saison et ça pour moi ça a toujours été hyper important effectivement d'aller d'aller rechercher des personnalités qui soient aussi des personnalités qui soient dans le collectif qui soient dans l'envie de partager est-ce qu'est bataille parfois avec la production ou le réalisateur ou je pense que notamment avec les réalisateurs j'ai vraiment on a toujours été sur la même longueur d'onde à ce sujet là et je pense que je travaille du coup les producteurs c'est Astarte et compagnie Sophie Deloche qui est une productrice expérimentée et qui est je pense aussi depuis le départ conscient de cet aspect là quand on fait une série c'est quand même assez important parce qu'on va se revoir potentiellement tous les ans voilà pendant plusieurs mois chaque année et si c'est l'enfer ça peut enfin c'est dur quoi donc cet aspect là est quand même quelque chose d'important il faut réussir à trouver des gens qui soient dans l'envie de partager des choses avec leur partenaire avec l'ensemble de l'équipe qui fait la série Les Engagés qui je le rappelle est donc disponible les trois saisons sur France TV Slash en accès libre c'est bien de le dire pour un peu continuer ce que vient de dire Sullivan vous deux qui avez fait des séries avec un arc narratif sur plusieurs années Mental et Les Engagés est-ce que le dialogue avec l'autor ou le réalisateur est important quand on sait que du coup vous avez un certain âge quand vous avez commencé et que vous ne seriez plus les mêmes personnes je parle de personnes et pas d'acteurs quand la série va se terminer est-ce que du coup ce lien dès le début est important pour créer ce personnage là ou est-ce que le monde vous le faites toute seule pour toi Lorraine par exemple Attends quand tu parles de différence de vieillissement Par exemple dans Mental quand tu arrivais sur Mental tu savais que ce serait sur différentes années et que donc quand tu terminerais la série tu étais en train de grandir encore tu étais une jeune femme pas du tout Non 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 j'avais pas du tout conscience de ça donc en soi j'ai fait deux saisons de Mental mais dès la saison 1 on savait pas nous même qu'il y allait avoir une saison 2 c'était parce que la saison 1 a très bien marché qu'il y a eu la saison 2 mais aucune saison 2 était prévue au moment de la saison 1 donc ça du coup ça a pas du tout été un sujet pour le coup ce que je trouve très différent et je suis très d'accord avec ce qu'a dit Mehdi sur le fait que le temps de durée des tournages et le budget là notamment sur France TV Slash avec Mental on a fait enfin vraiment c'est pas pour nous jeter des fleurs mais on a fait une pépite avec un temps donné qui est minime avec un budget qui est minime où on aurait littéralement pu faire vraiment un très mauvais projet ce qui a fait qu'on a fait un excellent projet c'est parce qu'on y a mis mais ça coûte en termes d'énergie ce qu'on a mis sur Mental enfin moi je sais qu'après Mental saison 1 j'ai fait une fracture de fatigue au pied enfin je n'en pouvais plus quoi tellement qu'on donne tout et le Réal Slim il a fini avec un lumbago enfin on était dans des états laisse tomber il a réalisé les derniers jours allongés dans un grand quart exactement voilà c'est ça c'est la réalité de ces coupes budgétaires et ça donc ça c'est la réalité et ce qui change avec les séries moi Mental c'est ma première série c'est qu'en tant qu'acteur tu dois avoir conscience de A à Z de l'évolution et du trajet de ton personnage parce que c'est crossboardé dans tous les sens et du coup on peut tourner l'épisode 1 après l'épisode 6 après l'épisode 2 enfin c'est dans tous les sens et du coup c'est vraiment avoir ce travail avec le Réal et du coup nous les scénaristes c'était de savoir exactement qu'est-ce qui se passe dans quelle scène et dans quelle émotion est le personnage et d'arriver sur le plateau en sachant exactement tout et de pouvoir tout tourner dans le désordre et savoir exactement où on en est donc moi c'est ça qui a beaucoup changé sur le travail ça c'est pour Mental mais tu as aussi avec un autre tournage où tout était crossboardé je suppose c'est une affaire française donc sur l'affaire du petit Grégory et même chose là un peu plus de moyens moins de minutes utiles par jour mais pas sensiblement trop différents mais quand même un petit peu est-ce que même chose quand il y a plus de moyens il y a quand même besoin de ce rapport avec le Réal de savoir ok où on en est dans une scène où tu peux très bien tourner 5 ans après et quelque chose 5 ans avant dans la même journée oui après ce qui est différent je réfléchis en même temps que je parle je pense que ce qui est différent c'est qu'en fait une affaire française c'est une grosse machine et du coup et puis je joue à un personnage qui est Muriel Boll qui est encore vivante enfin voilà donc du coup j'ai moins ce besoin de tout le temps de me référer au Réal parce que moi j'ai fait mon travail de mon côté et que dans tous les cas la chronologie je la connais par coeur parce que ça a été la chronologie de la vraie Muriel Boll qui existe là au mental je trouve que c'est quelque chose de plus artisanal là où une affaire française c'est une grosse machine mental étant plus artisanal il y a un espèce de truc et on invente le personnage Estelle mon personnage dans la saison 1 c'est moi qui l'ai créé de A à Z avec les scénaristes le Réal etc donc là il y avait ce besoin d'aller chercher avec Slim avec les scénaristes où est-ce qu'on en est mais je n'ai pas ressenti ce besoin dans une affaire française Mehdi pour rebondir sur ce que disait justement Sullivan quand tu es arrivé justement au début des Engagés toi en plus je sais que tu te poses plein de questions donc est-ce que pareil pour ce coup de développement personnel tu t'es dit il faut que j'ai un bon rapport avec l'auteur le Réal les Réals savoir où on va aller dans quelque chose qui t'a amené sur 50 tournages 3 saisons mais 50 tournages comment ça s'est passé du coup pour toi au début alors ce truc que tu dis de développement personnel c'est aussi arrivé avec le temps parce qu'évidemment au début si c'est un rôle avec lequel je ne suis pas d'accord etc vraiment je ne le fais pas mais au début effectivement en tant qu'acteur tu essaies quand même tu as quelqu'un qui t'offre un rôle principal sur une série tu ne vas pas cracher sur la soupe tu vas aussi dans le sens où tu vas être content de le faire de pouvoir enfin jouer j'avais déjà fait des rôles principaux au ciné mais c'était la première série en France c'était à l'étranger les autres rôles et du coup déjà bon moi je suis arrivé très content et avec beaucoup d'envie de donner et puis de créer ce personnage dans le cas des engagés effectivement c'est quand même plutôt rare on avait les réalisateurs mais aussi Sullivan l'auteur à l'époque et donc réalisateur de la saison 3 mais Sullivan a toujours été présent sur le plateau donc c'est vraiment il y avait une question en plus Sullivan portait le projet depuis je crois 5, 6 ans voire 7 ans avant qu'on tourne la saison 1 donc il connaissait vraiment très 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 bien les personnages donc s'il y avait une question c'était surtout lui qu'on allait voir les réalisateurs avaient des indications de jeu mais sur le background sur vraiment la construction du personnage c'était Sullivan ce qui est quand même plutôt rare d'avoir l'auteur un peu à l'américaine du coup showrunner sur un plateau donc oui évidemment on pose beaucoup de questions à Sullivan à la saison 1 on ne savait pas forcément quand on allait faire la deuxième enfin je ne sais pas toi Sullivan je sais que tu as toujours réfléchi ça comme un triptyque mais en tout cas au début on ne savait pas nous quand on allait faire la suite et en fait ce qui est ce qui est intéressant par contre c'est c'est que tu vois sur d'autres séries que j'ai faites non pour rester sur les engagés en fait ce qui est intéressant aussi c'est que comme il y a des réalisateurs qui changent à un moment donné c'est le comédien en fait qui tient les personnages parce que il y avait Maxime Potra et Jules Tenier saison 1 la 2 c'était Simon Baptiste Beroun déjà les personnages ont beaucoup évolué entre la 1 et la 2 tous et en plus dans un certain sens je me sens presque je connais mieux le personnage que toi toi tu viens d'arriver donc il y a quelque chose il y a avoir des débats avec le metteur en scène parfois sur la direction du personnage ou tu avais l'impression peut-être de mieux le connaître que lui alors il n'y a jamais eu de débat dans les engagés mais en tout cas je pense que oui si à un moment donné il y a vraiment quelque chose avec laquelle je ne suis pas d'accord il pourrait y avoir un débat mais là sur le coup il n'y en avait pas en revanche il y a d'autres d'autres projets que j'ai fait par exemple une série que j'ai fait pour une chaîne anglaise en septembre enfin souvent en fait les réalisateurs ce n'est pas les auteurs donc ils sont en train de réaliser eux en plus à l'anglaise ils sont beaucoup dans la technique en tout cas en télé du coup c'est souvent toi-même qui crée ton personnage tu as très très peu de background tu arrives tu dois être prêt et puis tu fais un peu ton personnage à ta sauce ce qu'il dit c'est intéressant Sullivan toi qui il parlait de show running mais c'est vrai que c'est un peu ça que tu as fait sur les engagés est-ce que ça n'existait pas vraiment en France c'est quelque chose de très nouveau en tout cas depuis quelques années est-ce que c'est pas parce que tu as été bercé à une école anglaise et américaine que tu aimes beaucoup type Russell T. Davis etc. où les stéréotypes déjà dans la télévision britannique étaient cassés depuis déjà quelques années où il y a l'auteur qui travaille aussi avec les comédiens même s'il ne réalise pas est-ce que le fait que tu aies des références et des influences anglo-saxonnes t'a aidé à appréhender justement cette évolution et ce changement quand en France ce n'était pas vraiment arrivé encore ce qui est sûr en tout cas c'est que c'est partie de mon oui de mes cercles de référence et à la fois et aussi j'étais effectivement bien en fait c'est vrai que moi je suis bien de là parce que je suis fan de séries à la base et j'étais hyper fan de séries quand j'étais gamin et du coup j'ai aussi quand j'étais ado j'étais hyper fan de X-Files par exemple et c'est par X-Files que j'ai découvert comment les américains écrivaient et tournaient des séries parce que c'était une série qui a été un gros phénomène dans les années 90 toujours mais du coup les gens ne s'imaginent pas que dans le premier supermarché venu on trouvait des bouquins sur comment on écrivait cette série en fait et on pouvait comme ça vraiment première fan club pour une série en France c'est ça et c'était la première fois qu'on avait vraiment accès à des choses que maintenant on a sur internet mais c'était des années 90 et après en fait ça fait aussi partie de ma formation puisque moi je me suis en 2013-2014 je suis parti un an à Berlin faire une formation européenne à l'écriture et à la production artistique de Serial Eyes et dont l'un des mentors principaux c'était Frank Spottnit qui justement a été numéro 2 sur X-Files donc c'est aussi pour ça que je m'étais retrouvé là mais là où ça a fait une vraie différence en fait c'est que ce qui est assez marrant c'est que sur la première saison en fait moi j'avais très envie d'être sur le plateau sur le tournage bizarrement entre guillemets parce que c'est peut-être pas forcément courant mais les réals avaient aussi très envie que je sois là et ça a été ma chance sinon je répète qu'il y ait de là mais Sophie la productrice avait très très peur et la première semaine du tournage j'étais là parce que j'avais des trucs à faire on tournait des vidéos pour la promo de Rose et très peur pourquoi et c'est là que je vais en venir c'est que du coup moi mon background faisait qu'effectivement à la fois je savais être utile et à la fois je savais que je n'allais pas aller bouger la caméra ou aller parler à un comédien ou contredire le réalisateur etc j'avais aussi conscience et j'étais capable de trouver ma place sur le plateau et ce qui n'est pas évident et ce qui n'est pas nécessairement inné de auteur slash consultant du coup sur l'art artistique et de réussir à être une aide et à jamais être un perturbateur surtout qu'effectivement on est sur de la fiction numérique et qu'on n'a pas le temps parce que c'était aussi des minutages utiles qui sont élevés donc si vraiment je crée des problèmes on m'aurait montré la porte très vite et à l'inverse de ça comme on était une série hyper fauchée sur la première saison en fait moi d'avoir une paire de bras qui étaient volantes et qui pouvaient faire n'importe quoi selon ce qu'on avait besoin j'ai tout fait sur la première saison j'ai fait de la déco j'ai fait du repérage j'ai fait plein de trucs moi c'était génial ça a été ma meilleure film school ever c'est une série dont le budget a évolué parce que la méthode de diffusion n'est pas la même tu as commencé sur Youtube et maintenant c'est directement sur France TV Slash donc ça permet un peu plus d'ailleurs à propos de France TV Slash la question sera pour toi après mais avant Yanis pour un peu continuer sur ce que disaient Lorena et Mehdi toi qui es en démarrage de tournage bientôt je crois là ou alors tu as commencé ? non donc c'est en pré-production dans les liens que tu as avec l'auteur et le réalisateur pour ce rôle là à quel point le travail de pré-production et le dialogue est important avec un auteur réal en tant que jeune comédien quand on porte un projet comme ce que tu vas faire là alors les réalisatrices en tout cas là elles ne sont pas en France elles sont au Portugal je peux expliquer le projet d'ailleurs parce que moi je... le projet c'est un film qui va se tourner en juin qui est un film qui est produit par Paulo Branco et c'est deux jeunes réalisatrices c'est leur premier long métrage et elles étaient productrices avant et donc donc là elles réalisent toutes les deux leur premier long c'est deux sœurs et donc comment tu leur... le travail en amont se passe comment par rapport à... est-ce que tu parles avec elle du rôle est-ce qu'il y a beaucoup d'échanges est-ce que vous attendez le plateau se passe comment ? c'est... je me suis très bien entendu avec elle du coup on se parle on a fait des grands rencontres pour parler du personnage ce que j'avais compris comme c'est un personnage qui est assez... assez complexe qui n'a pas de... vraiment de passé etc donc j'ai mon idée j'ai... enfin on n'a jamais vraiment d'idée mais mais on travaille ensemble vraiment sur la profondeur ce qu'il veut ce que... la souffrance qu'il a en lui et donc il y a tout un chemin à faire un voyage à faire avec ce personnage-là qui est assez fantastique finalement est très agréable à travailler et donc il y a une phase qui te plaît ça la phase de pré-production et de préparation des personnages très distrasberguien là j'ai l'impression oui oui donc moi j'ai une formation un peu... une formation acteur studio donc je vais vraiment essayer de rentrer dedans de l'analyser en profondeur quitte à aussi pendant des nuits traverser les rues de Paris et toute une nuit pour vraiment rentrer dans le personnage et savoir ce qu'il a en lui cette souffrance qu'il a aussi en lui donc James In qui faisait ça aussi il marchait pour préparer ses rôles dans New York ouais ça aide énormément et en fait je voulais rajouter que je pense que la communication avec les réalisateurs est vraiment importante en tout cas pour moi c'est vraiment les personnes alors souvent on va dire il faut aller voir l'assistant réel quand tu as un problème etc mais je pense que c'est la personne pour moi à aller voir parce que souvent alors c'est très bizarre alors c'est peut-être moi mais il y a un sentiment souvent quand on fait un film surtout quand tu donnes complètement ou une série quand tu donnes complètement comme tu disais Lorena ou à la fin ton sort avec des fractures voilà souvent en fait en tant que comédien je pense qu'on finit par faire ce film aussi pour le réalisateur en fait c'est cette relation un peu de confiance de explique ça je vois ce que tu veux dire mais explique en fait ce que je veux dire c'est que tu vois enfin là tu vois sur certains plateaux par exemple tu vois tu te rends compte certaines choses de la production t'es pas trop d'accord etc même tu vois la production qui font des choses par rapport au réalisateur et tout en fait tu te dis ok non en fait ce film je le fais pour le réal c'est à dire que je m'en fous de faire des heures sub je m'en fous de de faire 18 heures par jour limite mais on le fait pour le réal en fait tu le fais pas pour les autres je sais pas comment dire il y a quelque chose qui se crée de vraiment unique et intime aussi avec un réalisateur et une réalisatrice presque filiale c'est à dire quelque chose presque de père à fils ou de mère oui complètement avec un rapport de séduction ça dépend ça dépend mais ça dépend pour qui comment mais en tout cas par exemple je pense aussi au monstre la série le monstre donc la série que j'ai fait qui est québécoise québécoise où je joue un pervers narcissique avec brio avec brio il a vu la série et en fait c'était un rôle voilà qui était un peu à contre-emploi je sortais les engagés où je faisais un mec voilà un jeune garçon qui se découvre un peu introverti etc là c'est vraiment un rôle où je me dis putain je vais découvrir d'autres facettes de mon jeu sauf que j'arrive sur le plateau au bout de trois jours on fait la première scène de violence parce qu'il y avait beaucoup de violence verbale et physique et en fait le réalisateur il vient me voir il me fait ah là putain c'était méchant ça mais il l'a dit mais je pense qu'il avait aimé la scène mais en fait quand il a dit ça moi j'étais plus dans le perso j'étais en train de juger moi-même en train de jouer le perso et du coup j'ai bloqué je suis rentré chez moi j'ai pas dormi de la nuit j'ai pleuré toute la nuit j'ai appelé mes agents le lendemain je leur dis ouais j'ai fait une erreur fallait pas le faire pourquoi on a accepté son rôle tu vois j'étais vraiment j'étais vraiment dans tous mes états puis je me suis calmé j'ai appelé le réal et je lui ai dit écoute j'ai pas envie d'entendre ça d'entendre que tu juges mon perso sur le plateau parce que sinon ça me fait sortir du rôle et je pourrais pas je pourrais pas y aller complètement je vais avoir une retenue en fait ou je vais le juger en fait tout au long du tournage heureusement c'est arrivé au troisième jour parce que du coup le réal Patrice Sauvé qui est un réal vraiment très attentif très 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 attentif aux comédiens et puis en général à l'équipe etc il a vraiment fait attention à ça et au contraire il a essayé toujours d'être très encourageant surtout dans le moment de violence et puis en fait il y a quelque chose qui s'est créé que nous on savait et c'est là où j'ai pu moi en tant que comédien vraiment aller complètement dans cette partie sombre de moi-même et puis du personnage surtout donc je pense que là par exemple le dialogue m'a aidé à vivre un meilleur plateau et puis à faire aussi une meilleure performance au final et aussi sur une autre expérience que j'ai eu en Autriche qui pour moi était une des plus belles expériences de comédien aussi j'ai été un mois à l'avance avec le réalisateur sur place et on a presque réécrit le scénario c'est à dire qu'en fait on a changé la fin on a tout lu en fait avec l'autre actrice principale et on a vraiment réécrit le scénario et moi en tout cas ce genre d'expérience où tu peux vraiment être dans un dialogue où tu construis le personnage et son histoire ensemble c'est aussi quelque chose que je trouve hyper intéressant pour un comédien à faire avec un réalisateur la question piège arrive en tant que réalisateur on parlait justement de ce nombre de minutes utiles à faire en télévision ou au cinéma qui augmente puisque moins de jours de tournage donc plus de séquences à mettre dans la journée cependant bien heureux celui qui a une série un film un court métrage un moyen métrage financé ça on pourra tomber d'accord là dessus mais cependant s'il est financé pour que qualitativement on puisse prendre des risques à tourner parfois 10-15 minutes utiles j'entends 18 parfois mon dieu alors c'est pas France TV Slash qui a créé ça puisque plus belle la vie France Télévisions le faisait déjà avant mais c'est vrai que France TV Slash a vulgarisé en tout cas démocratisé le fait de faire une série avec peu de moyens avec une très très bonne presse qualitative avec beaucoup de minutes utiles par jour et donc du coup les gens se disent puisque France TV Slash le fait nous on va le faire aussi et c'est vrai que c'est quelque chose ce succès de France TV Slash qui a complètement changé alors en tant que réalisateur auteur et réalisateur d'ailleurs est-ce que c'est quelque chose qui est bien parce que du coup il y a plus de moyens de produire des choses qui n'auraient pas été produites avant ou est-ce que c'est quand même un bien pour un mal avec ces minutes utiles qui explosent chaque jour il y a plusieurs acteurs qui ont été dans cette direction en même temps c'est-à-dire qu'il y a France TV Slash mais il y a aussi OCS qui sont dans des conditions budgétaires qui sont absolument similaires pour leur création signature française avec 20 jours ou 23 jours pour tourner 10 fois 20 minutes donc il y a plusieurs acteurs différents qui ont poussé dans cette direction les deux sont vrais c'est-à-dire qu'on ne peut pas évidemment qu'on voit bien que c'est là que ça s'est joué aussi le renouvellement des sujets des comédiens des auteurs et des réalisateurs et que plein de projets hyper intéressants rien que sur Slash et sur OCS on a pas mal de mes séries préférées françaises de ces dernières années irresponsables comme Sébastien Chassaigne il y a plein de gens hyper intéressants qui ont émergé et on a déjà cité des projets de Slash maintenant effectivement c'est une vraie problématique très sérieuse et d'autant plus que ça a été utilisé pour contaminer les projets plus importants et plus mainstream et que ça a été utilisé comme une arme et comme une pression pour faire baisser les budgets y compris par toutes les grandes chaînes en mode vous voyez bien ce qu'ils arrivent à faire donc vous pouvez le faire aussi et comme ça a participé à un mouvement global de paupérisation de la profession qui en premier lieu touche aussi les techniciens qui sont vraiment les premiers à souffrir de cette situation là et qu'on fait travailler dans des conditions qui ne sont pas normales et là je pense qu'il y a eu un vrai Palinienne parfois ouais ouais il y a eu un vrai j'essaie de trouver un mot pas trop méchant ouais enfin bref on a fait des choses et j'y ai participé en 2017 et le deal c'était ok pour que quelque chose puisse exister on va tous faire beaucoup d'efforts dans l'idée que que ça va grandir après et ce qu'on a vraiment constaté notamment par exemple sur les engagés c'est qu'en vrai il n'y a pas volonté que ça grandisse après et quand nous on est arrivé avec une troisième saison beaucoup plus ambitieuse la première proposition de France Télé et les gens qui financent ce n'est pas ceux qui travaillent sur l'éditorial avec lesquels on travaille donc ceux de l'éditorial sont aussi les premières victimes de ça je ne veux pas enfin je ne veux pas donner l'impression que voilà mais la première proposition ça a été de nous faire tourner la saison 3 avec exactement le même budget à la minute que les deux premières saisons et on ce à quoi notre seul pas écrit pour ça vous êtes fou c'est plus ambitieux dans l'écriture on a terminé la deuxième saison c'est pareil on était tous absolument épuisés et on avait tourné 20 jours on ne peut pas tourner 40 jours à ce rythme là ça n'est pas possible donc on leur a dit non et on leur a dit si vous nous tournez ma productrice évidemment si vous nous donnez telle somme d'argent nous on va vous tourner tant de minutes on a fait un tableau à croix et la saison de 10 x 20 est devenue un 3 x 45 pour ces raisons budgétaires parce qu'on a dit non on ne travaillera plus dans ces conditions et j'avais aussi en partie moi je m'étais j'avais vraiment après la saison 2 j'avais dit non je ne retravaillerai plus dans ces conditions là je ne ferai plus travailler les techniciens et les comédiens dans ces conditions là et il faut quand même qu'on arrive à trouver des conditions qui soient un peu et qui soient un peu possibles et je suis assez j'ai complètement ton rapport avec les comédiens passer de 10 x 20 à 3 x 45 ça veut dire c'est pas la même intensité à mettre pion le sang dans la saison que vous pouvez avoir en accès libre il y a quelque chose qui change dans le rythme l'ambiance c'est pas la même manière de travailler du tout dû à ces contraintes budgétaires ouais ouais elle est non plus elle est pas complètement si différente que ça non plus parce qu'en fait ce qui fait en fait il y a aussi des choses très différentes dans cette saison 3 par exemple il y a des cascades etc et tout ça tout de suite c'est une journée de tournage pour une minute à l'écran ce qui veut dire que quand on doit filmer les scènes de dialogue et bien on doit aller presque aussi vite que quand on filmer les scènes de dialogue des saisons précédentes avec ce truc en plus qui est que moi j'écris souvent des scènes avec beaucoup de comédiens donc beaucoup d'axes de caméra donc il faut vraiment il faut vraiment courir derrière en fait donc c'est un moi c'était mon premier c'était ma première réelle donc c'était vraiment c'était mon stress donc c'était mon premier défi d'arriver là hyper super préparé et de réussir mon challenge enfin je faisais les premiers jours de tournage c'était les scènes de la colloque et c'était ok en plus on avait un nouveau dire de prod et un nouveau premier assistant et toute la prépa ils ont passé ouais tu dis que tu peux tenir le rythme ben on verra mec et vraiment mon challenge c'était le premier jour je vais leur prouver que voilà le premier assistant avait prévu une heure sup j'ai terminé avec seulement un quart d'heure d'heure sup et j'ai dit ok tu vois je le tiens le projet après tu viens de l'école tu viens de l'école X-Files donc où ils aient des plans séquences triangle par exemple ces trois plans séquences ils faisaient ça donc à la fois tes références et tes influences t'ont aidé dans ce truc là oui après sachant que c'est toujours enfin c'est un travail enfin si tu fais un plan séquence c'est souvent beaucoup plus de répétition donc c'est des choses comme ça et c'est vrai aussi que c'est des là où ça joue c'est des économies qui contraignent énormément la manière dont tu filmes et moi j'avais j'avais notamment entre autres en charge de l'intrigue de Bruxelles dans la saison 3 c'était une saison sur le papier j'avais envie de mouvements de caméra de mouvements d'appareil et je me suis rendu compte qu'en fait il allait falloir que je les choisisse de manière très précise parce que grosso modo les engagés on est une série à trois prises et que sauf que si tu fais un mouvement d'appareil les deux premières prises c'est pour caler le mouvement j'allais en venir série à trois prises c'est à dire que trois prises par séquence vous vous donnez le temps de trois prises par séquence jamais de frustration que ce soit en comédien ou en parce que préparation avant bah oui on vit avec notre frustration je pense que c'est tout c'est ça dont on parle tout le temps et quand je dis c'est une série à trois prises c'est une moyenne évidemment si la troisième prise elle est pas bonne on en fait une quatrième et on en fait six s'il faut en faire six sauf que si on en a fait six on a pris du retard et qu'il va falloir faire deux prises la scène d'après ou alors il va falloir que je coupe un plan ou il va falloir que je trouve un truc pour aller plus vite mais on est donc c'est une frustration qu'on subit mais qu'on doit apprivoiser parce qu'il n'y a pas le choix oui et puis de toute façon ça existe sur tous les projets de toute façon l'image c'est toujours de travailler une économie etc et vous pouvez regarder un making of d'un Star Wars et vous explique qu'il voulait faire tel alien mais qu'il n'y avait plus de budget et qu'il l'ont coupé donc cette question là elle existe quand même un peu toujours question je ne sais pas du tout la réponse mais dans des séries par T par exemple comme en thérapie ou la force du jeu est très même chose aussi parce que je ne sais pas du tout comment ça se passe pour eux mais même chose où il y a quelque chose qui est très lent dans les dialogues qui s'installe est-ce qu'ils ont aussi cette contrainte avec une chaîne comme Arte je pense que c'est aussi c'est là que quelque part ils sont plus malins que moi et aussi que le format original israélien est très malin c'est que grosso modo une série comme ça ils jouent dans un décor unique et la plupart des scènes sont des scènes à deux comédiens ce qui du coup crée un dispositif et donc là il y a un vrai challenge de réalisation c'est comment je me renouvelle en filmant tout le temps le même décor et deux comédiens qui vont souvent être assis à peu près à la même place mais le cadre nous les engagés il y a pour plein de raisons plein de persos il faut qu'ils aient leur appart etc en général on fait à part nos grosses arènes etc mais souvent on change de décor tous les jours et sur la saison 2 ça nous arrivait assez souvent de faire un décor le matin et un décor l'après-midi et puis une petite scène dans la rue en extérieur pendant que l'équipe basculait d'un décor à l'autre en fait donc pour les décorateurs c'est un travail de ouf c'est ce que j'allais dire d'où ton hommage à ton équipe technique parce que nom de Dieu ça a l'air d'être sur la frustration comment vous faites pour l'apprivoiser ? moi j'ai souvenir là je parle pour le mental d'une discussion avec Slimane le réalisateur de mental où il me disait que le réel impact au-delà des comédiens de ce truc des trois prises c'est qu'en fait ça avait un impact fort sur les techniciens c'est à dire que tous les décors étaient au max du max du max de ce qu'ils pouvaient donner pour nous en tant que comédiens nous permettre d'avoir une prise de plus et cette prise de plus pour eux avait un vrai impact et c'est en ça que je dis que là du coup sur ce genre de projet on est obligé d'avoir un investissement total de tout le monde parce que ça nous offrait une prise en plus à chacun et ce qui change c'est que du coup t'arrives t'es surpréparé comme jamais il n'y a pas le choix ça a été vachement le cas ça je trouve ça plutôt positif moi pour le coup parce qu'il y a un moment donné il n'y a pas de perte de temps perte d'énergie etc il n'y a pas d'acteurs qui ne connaissent pas leur texte ou je ne sais trop quoi ça n'existe pas ça crée cette discipline là qui me plaît plutôt bien quand même back to roots alors donc il y a quand même du positif et toi la frustration alors là comment tu gères la frustration la frustration ça dépend ça dépend ça va la frustration elle est plutôt personnelle du coup tu vas ruminer pendant trois jours sur la scène trois jours plus tard tu vas te dire ouais putain et si je l'avais fait comme ça tu vas le voir tu te dis t'es sûr c'était bien quand même ce moment là on peut la refaire peut-être alors qu'en fait non on ne pourra pas la refaire tu vois donc oui tu sais plutôt dans ta tête quoi la frustration mais évidemment après tu acceptes et puis tu passes autre chose juste j'avais une petite anecdote par rapport à en thérapie alors j'avais fait le casting pour pour in treatment qui est la version en thérapie italienne mais il y a 3-4 ans même 5 ans et en fait c'était assez marrant comme casting ça ne m'est jamais arrivé autre part comme en Italie je ne sais pas comment c'est en France il tournait en plan séquence tout l'épisode comme c'est des épisodes de 26 minutes je crois à peu près le casting j'avais fait le callback j'ai été en Italie rencontrer le réalisateur il m'a demandé d'apprendre 26 pages et on a fait en fait on a fait tout l'épisode on l'a fait en casting parce qu'il voulait être sûr que je puisse le faire après sur le plateau du coup c'est aussi des séries qui se tournent dans une économie et puis en fait quand tu fais 26 pages la frustration en fait c'est 26 pages en Italien rappelle-nous les langues que tu parles les langues dans lesquelles tu tournes c'est un sketch alors la langue dans laquelle je tourne c'est le français l'italien l'arabe l'anglais et puis l'allemand dernièrement mais rien que ça disons que ça ça aide pas mal à avoir toujours des plans en quelque part dont des castes que tu as fait des castings que tu as fait en phonétique d'ailleurs il n'y a pas eu ça il y a quelques années alors mon premier rôle en allemand c'était en phonétique c'est exactement ça parce que quand on tournait la première saison Désengagé Mehdi savait qu'en septembre il devait tourner un rôle en Allemagne donc d'ici septembre il devait apprendre l'allemand et là du coup juste après la première saison il part en Allemagne pour apprendre l'allemand et là du coup il passe un casting ce qui fait qu'un mois plus tard il tournait déjà oui du coup c'est un peu mais bon c'est ça c'est ça aussi je pense que tu dis ça en rigolant mais c'est très bien parce que ta connaissance des langues etc fait que tu travailles bon on a fait une masterclass pour la fin il y a 2-3 ans sur tourner à l'international tu tournes beaucoup à l'international de fait justement du temps que tu as consacré à l'apprentissage de ces langues là ou le non-apprentissage bien sûr et puis je pense qu'aujourd'hui de façon en tant que comédien on est obligé d'apprendre toujours des nouvelles choses et les langues je sais qu'énormément de comédiens font ça maintenant tu vois ils sont obligés d'apprendre des nouvelles langues pour tourner parce que tout simplement les chaînes et puis les plateformes ont besoin de comédiens avec des accents justement on parlait de diversité c'est aussi ça la diversité c'est que d'avoir dans d'autres pays des acteurs qui ont des accents l'accent aussi ça fait partie de la diversité et en fait vu qu'il y a cette demande là on peut aussi en profiter puisque je parlais des langues voilà et comment on alors juste avant une petite question justement sur le fait de rassurer des comédiens ou alors de gérer une pression qui peut parfois être ici surtout quand on est jeune comédien on n'est pas habitué au plateau toi qui as fait beaucoup de théâtre est-ce que c'est quelque chose qui te j'allais dire qui met la pression mais c'est pas le bon terme est-ce que c'est quelque chose qui peut t'angoisser d'avoir moins de temps pour préparer des scènes sur le plateau que tu l'as fait pour préparer Tchékov où il y a un grand travail de plateau quand on fait du théâtre et tout est-ce que ça cette transition avec une autre manière de travailler est quelque chose qui t'excite ou qui t'angoisse du coup ah non ça m'excite non non vraiment ça m'excite parce que le travail tu le fais toi aussi d'analyse de profondeur tu le fais toi et je trouve ça très excitant que ce soit toujours dans dans le dans l'excitation dans le maintenant dans le présent et moi je trouve ça génial et mais ce qui m'intéresse vraiment c'est tout ce qui se passe avant c'est la préparation comment tu vas rentrer dedans les improvisations toutes les pensées que tu peux avoir en tête pour préparer ton rôle les improvisations parce que les réalisatrices t'ont dit qu'il y aurait champ libre pour improvisation sur le plateau c'est un luxe c'est champ libre au niveau des improv et je trouve ça génial je trouve ça super le luxe de ne pas pouvoir faire d'improvisation quand justement il y a un temps précis et tout c'est frustrant ou du coup comme tu le disais au moins c'est cadré et tout tu sais ce que tu as à faire et c'est peut-être au final plus préparé donc mieux in fine sans improvisation ou c'est un luxe qu'on aimerait bien avoir pour les acteurs comme pour le réalisateur moi j'ai l'impression que c'est deux manières de faire totalement différentes parce que je vois par exemple j'ai commencé sur Maloute de Bruno Dumont où c'était que improvisation moi j'ai jamais eu le scénario entre les mains de Maloute c'était que de l'improvisation de A à Z mais c'est vrai que par exemple sur Mental je vois pas où serait la place de l'improvisation parce que et puis je sais pas comment dire en fait le texte est tellement bien écrit que du coup qu'est-ce que tu veux improviser dedans j'ai l'impression que c'est vraiment deux manières de faire totalement différentes les deux sont ultra intéressantes et épanouissantes mais j'ai du mal à voir là comment mélanger les deux sur un même projet après c'est sûrement enfin c'est une approche de cinéaste je me rappelle quand j'ai tourné Orpheline d'Arnaud Despallières Arnaud il était vraiment à la virgule près tu vois si tu changeais la virgule ils s'en rendaient compte ils disaient non 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 là il y a une virgule quoi tu vois donc donc c'est un cinéaste qui aime être très précis en tout cas sur ce projet là sur Orpheline peut-être pas dans d'autres et d'autres au contraire qui aiment l'improvisation une chose que j'aime bien c'est quand par exemple on fait la scène même si on a peu de prise on fait la scène le réel a la prise il l'a il te dit écoute on l'a amuse toi c'est pour toi tu vois et du coup souvent c'est la prise tu peux un peu t'amuser peut-être improviser un petit peu c'est pas forcément la meilleure mais il y a quand même des choses qui apparaissent et c'est plutôt agréable ça ton avis là-dessus toi t'aimes travailler avec l'improvisation quand tu peux avoir le temps de le faire du coup je suis vraiment trop jeune en réel et du coup sur une première expérience je pense que tu cadres et donc j'ai plutôt cadré la première fois c'est intéressant parce que j'ai vu sur la saison 1 Maxime Potra c'est un réel qui aime bien ça en fait et donc qui les a poussés un petit peu des fois dans ces trucs là ce qui est vraiment très très difficile dans le cadre du temps qu'on avait c'était pas facile et en même temps et en même temps je sais qu'il en est sorti des choses souvent que j'aimais bien ou qui remettaient effectivement moi ce que j'appelle ça des tripes un truc un peu un peu gros un peu sincère il y a il y a un truc comme ça avec Mehdi c'est marrant c'est une scène qui est très écrite quand il engueule sa soeur quand en fait sa soeur vient le retrouver et il a tellement pas envie de la voir il est pas encore prêt à assumer ce qu'il est devant sa soeur du coup il balance des gros bobards pour la faire fuir en fait et donc ça c'était très écrit c'était un truc que je tenais que j'ai défendu auprès de Mehdi et du réel et à la fin de ça Mehdi il a improvisé un truc d'un putain en fait qui était pas dans le texte et qui était justement qui exprimait toute la frustration du personnage et je sais que tout de suite j'avais adoré Size et je l'ai fait remettre au montage il l'avait enlevé quand j'ai vu le premier montage je me suis dit non il faut remettre ça ça dit tellement du personnage donc ça c'est des trucs qui peuvent vraiment apporter moi c'est un travail que j'ai envie de mener dans mes prochaines expériences aussi en espérant d'avoir plus le temps mais d'essayer de réussir à trouver ces espaces là ce qui est intéressant c'est ce que nous nous on a déjà pu faire un peu sur c'est de travailler aussi sur les différentes manières de travailler c'est à dire que autant des fois on fait des choses très très découpées ou du coup voilà et on a pu aussi bien mon coréal William Samaha que moi William sur la scène de l'enterrement politique moi la scène du témoignage du Parlement européen faire de la longue scène comme ça où en fait la caméra elle tourne pendant genre l'enterrement politique c'est 8 minutes et il y a 4 comédiens 4 prises de parole dont un slam etc et on enchaîne à chaque prise on fait les 8 minutes et on laisse l'émotion grandir de cette de cette cérémonie autour d'un cercueil et tout ça ça fabrique un truc super fort et t'aimes bien du coup ça c'était génial c'était une expérience de plateau qui était super et je pense que c'était hyper gratifiant pour les comédiens et que ça donne de l'émotion vraiment oui parce que du coup on rentre vraiment dans la scène et puis c'était c'était quand même une scène hyper émouvante pour les personnages et vraiment on s'est retrouvé tous c'est un peu les larmes aux yeux parce que c'est devenu réel en fait d'un coup le fait de le laisser vivre pendant 8 minutes et puis quand la scène était finie qui dure à peu près on va dire 6 minutes la scène on sent que le réalisateur ne dit pas couper et du coup c'est nous qui prenons en charge la scène et du coup on commence à provoquer des situations des nouveaux dialogues des nouvelles situations et ça c'est assez c'est assez gratifiant c'est sûr et sur l'aspect on parlait mais dit tout à l'heure le fait de justement quand on est jeune comédien il faut aussi tenir le coup physiquement mentalement est-ce que quand on fait un casting qu'on choisit des comédiens pour quelque chose où il y aura beaucoup de minutiers la tournée dans la journée mais où on cherche la qualité est-ce que justement le fait que le comédien soit le personnage évidemment le joue juste sinon avec brio mais est-ce qu'on a besoin qu'il y ait quand même une certaine discipline de voir qu'il va pouvoir tenir le coup pendant des semaines de tournage à ce rythme là parce que c'est quand même aussi physique maintenant est-ce que ce coup de minutier ramène un aspect physique pour les comédiens je pense que là où ça a joué dans les discussions que je me rappelle d'avoir eu c'était qu'effectivement c'était enfin c'est un regret mais ça a laissé peu de place au doute en fait c'est à dire que du coup il y a des je me rappelle d'expérience avec des comédiens sur des rôles où avec les réals on aimait vachement ces comédiens mais on se disait le problème c'est que je sens que ça va être du travail et que je sais que je pourrais dans un cadre idéal amener ce comédien et que ce serait super mais ça demanderait du travail à chaque scène et je ne vais pas avoir ce temps à consacrer à ce comédien à chaque fois et donc du coup ça fait aller vers un choix plus safe où justement comme en parlait Lorena où on sait qu'on va arriver sur le plateau et que tous les comédiens auront leur personnage en tête auront leur texte et pourront que la première prise ce ne sera pas une répète mais ce sera déjà une première prise donc ça joue à ce niveau là et effectivement ça met un niveau d'exigence sur ce type de projet vraiment élevé sur les comédiens et sur cette capacité là et donc sans que ce soit complètement obligatoire mais effectivement c'est un défaut que ça peut tendre à aller vers une forme de facilité qui est de se dire ok on va prendre un comédien qui est le plus proche possible du personnage enfin voilà ce qui n'est pas systématique il y a des contraignes ces restructions budgétaires ce que tu dis c'est qu'on traigne à ne plus prendre autant de risques qu'on ne pouvait en prendre avant bien sûr ça bride oui c'est le mot en fait ça bride sur la capacité d'imagination de projection d'aller plus loin d'invention sans que enfin voilà c'est pas apocalyptique on peut inventer des super personnages enfin Lorena dans Mental est vraiment un super exemple on peut faire ça aussi quoi mais mais vraiment je suis voilà typiquement j'imagine un peu les discussions qu'il y a pu avoir en casting en Mental il faut vraiment être hyper sûr des comédiens et de leur homogénéité aussi et de l'homogénéité du groupe c'est aussi pour ça qu'on fait toujours enfin assez vite on fait des en casting c'est important même en casting je veux dire avant la lecture de faire venir enfin quand on castait le personnage d'Elysia on a fait venir Mehdi pour jouer avec lui ils devaient jouer une histoire d'amour dans ton histoire dans la saison 2 ils devaient jouer une histoire d'amour entre eux c'est normal enfin s'il n'y a pas d'alchimie s'il n'y a pas un truc qui se passe entre les comédiens tu vas galérer aussi donc ça aussi il faut le sécuriser à l'étape du casting avant que le projet avant qu'on soit en train de tourner donc oui ça met beaucoup de poids sur la préparation parce qu'on sait qu'effectivement on a peu de droits à l'erreur sur le plateau et que donc on ne peut pas les multiplier parce qu'on peut avoir un accident par jour mais si on en a deux on va perdre une séquence on va perdre un truc ça va être un gros problème et avant de passer aux questions réponses puisque la deuxième masterclass sera avec des agents comme tu parlais de brider justement c'est bien je prends le un agent est-ce que du coup ça aide à porter un projet en tant que réal quel est ton lien toi avec un agent et vous comédien est-ce que c'est parfois porteur est-ce que parfois on doit se battre contre son agent qui ne veut pas forcément qu'on aille dans cette direction là qui ne croit pas forcément à tel projet ou est-ce que vous n'avez que avec vos agents respectifs des rapports et surtout des anecdotes où ils vous ont plutôt poussé à aller dans la bonne direction parce qu'il y a ça aussi il y a des agents qui parfois se trompent ça arrive à tout le monde de se tromper oui alors je pense que si tu dois te battre avec ton agent ça me semble un peu complexe quand même artistiquement j'entends oui oui je vois bien moi j'ai vraiment vu une différence j'ai eu deux agents dans ma carrière la première fois bon c'était pas l'amour incroyable et là je sentais que sur le coup il n'y avait pas un échange incroyable et une discussion et une envie d'ouvrir des portes etc il s'avère que je suis tombée sur mon deuxième agent qui s'appelle Laurence Coudert et qui est une femme incroyable et on communique énormément 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 et c'est porteur c'est à dire que il y a plein de fois mais des milliers de fois où littéralement elle me disait Lorena je me suis battue pour que tu passes le casting elle me le dit bien évidemment après parce que si j'arrive au casting en sachant que ça a été une tannasse pour me mettre dessus je vais y arriver en tremblant mais souvent elle m'a dit après t'es au casting mais c'était pas simple et souvent elle dit avec toi c'est pas aussi simple qu'avec les autres mais une fois que j'y suis bon il se passe le truc et machin et tout mais pour que j'arrive au casting souvent faut batailler beaucoup plus et je sais très bien que si je n'avais pas mon agent qui fait ça avec moi parce que moi je bataille énormément aussi je serais pas là où j'en suis aujourd'hui c'est à dire que si j'attendais que les choses arrivent et que les projets toquent à ma porte je pense que je pourrais attendre très longtemps quand même un agent chez Laurent Scouillard qui est arc-en-ciel et qui est quand même un des meilleurs agents de la place de Paris aussi il faut le dire donc il y a une grande confiance de la part des Dirkas toi Mehdi pour toi le rôle d'un agent est-ce que c'est porteur est-ce que parfois ça t'a fait douter ? écoute il y a déjà eu des choses où mon agent me dit ça, ça on fait pas et puis tu te rends compte que plus tard le projet a bien marché et tout mais en tout cas c'est un choix quand tu le fais de toute façon un agent il peut t'accompagner il va jamais te forcer c'est-à-dire que s'il me dit ça je pense que vaut mieux pas le faire si tu dis ouais ok je le fais pas c'est aussi un choix personnel c'est pas la faute de l'agent mais en tout cas l'agent oui c'est plutôt quelqu'un oui qui t'accompagne en fait pour moi ce qui est important avec un agent c'est qu'il comprenne ce que tu veux faire ton désir d'artiste aussi avant tout c'est-à-dire que évidemment si t'as envie de faire du cinéma d'auteur il va pas t'envoyer que sur des comédies voilà des comédies de noël tu vois ce que je veux dire donc c'est vraiment un dialogue c'est vraiment le dialogue que la personne sache qui l'a en face et qu'il puisse en fait défendre une personnalité plus que juste un comédien dans un tas de comédiens oui c'est ça parce qu'en fait les agents ils travaillent pas pareil avec tous leurs talents c'est-à-dire que je sais que mon agent moi j'ai des directives et il y a un autre talent qu'elle a qui a d'autres directives et comme ça du coup elle s'adapte je sais qu'il y a des projets qu'elle va me proposer à moi que d'autres vont dire non ou à l'inverse des projets qu'elle va proposer à d'autres et moi je dis ça hors de question je vais pas l'entendre parler donc l'agent aussi parce qu'il faut savoir quand même que les agents ont beaucoup de talent parce que là on parle comme si c'était notre assistant personnel mais c'est pas ça non plus le dos c'est qu'ils ont pas mal de gens à s'occuper et du coup c'est le rôle d'un agent c'est aussi de trouver le temps pour tout et chacun et d'adapter sa manière de travailler avec la personne qu'elle a en place avant de parler de la complexité que ça peut être de travailler avec un agent ou pas d'ailleurs est-ce que toi dans la préparation avoir un agent c'est quelque chose d'important pour toi est-ce que tu considères que tu pourrais faire sans c'est quoi ton lien avec l'agent toi alors moi il y en a pas c'est pour ça il n'y a pas d'agent moi ce qui s'est passé c'est que c'est surtout des rencontres que j'ai faites et d'ailleurs d'une prof qui m'a fait rencontrer ces réalisatrices mais ça aide je sais que ça aide d'avoir des agents en tout cas t'en avais pas besoin pour avoir le rôle mais après de manière juridique t'en auras forcément infinie besoin pour des contrats parce qu'un agent est aussi un juriste oui et je sais que là par exemple j'en aurais besoin pour les contrats tu rencontres tu en cherches tu regardes un peu ou c'est important ça y est je commence ma bande démo ah oui binner d'un dat j'ai allé c'est bon c'est parti mais justement pour rencontrer un agent une bonne façon de plein d'amis comédiens c'est que quand ils ont un rôle du coup d'aller voir un agent en disant voilà j'ai un contrat est-ce que c'est comme ça que j'ai eu mon premier mon premier agent c'est parce que je suis arrivé avec trois contrats dans les trois contrats dans les mains en mode coucou est-ce que tu veux travailler avec moi donc forcément la personne te dit oui en face ce qui peut arriver aussi à d'autres aller voir une chaîne qui dit oui un scénario et la production suisse après dans nos métiers il n'y a pas que les agents mais effectivement tu as raison Sullivan est-ce qu'un agent quand on est réalisateur et auteur c'est quelqu'un qui accompagne un projet c'est quelqu'un qui peut y mettre des freins quel est ton rapport avec les agents ? bien sûr c'est la même chose c'est le même type de travail de développement c'est le travail de comprendre qui on est et quel type de projet on a envie de développer et de nous aider dans la mesure du possible et du temps disponible et tout ça à tisser le réseau de partenaires qui permettent de développer ça donc d'où l'idée effectivement c'est pareil de réussir la bonne rencontre de trouver quelqu'un qui comprenne l'esprit de ce qu'on fait j'ai connu deux agents aussi que j'ai adoré tous les deux j'ai commencé avec Fanny Marie c'est pareil au moment où ma première option arrivait donc j'avais une option un premier contrat à signer première option c'est le premier contrat pour un scénario qui est à la genèse c'est ça c'est le premier contrat qu'on signe sur un projet avec une prod et puis maintenant je suis chez Johan de Birag que j'ai rencontré grâce aux engagés parce qu'ils connaissent très bien Sophie la productrice et qu'elle lui a fait lire tout de suite le scénario justement comme en forme de consulting en mode regarde un peu le genre de personnage qu'il y a dans cette série et donne nous ton avis sur comment on va pouvoir faire ce truc donc toi ça se passe bien en tant qu'agent en tant qu'auteur et réalisateur mais quand en tant que réalisateur tu dois contacter les agents de comédiens avec lesquels tu aimerais travailler est-ce que tu passes par les comédiens directement et ensuite agent comment tu fais pour le coup et puis aussi ça passe vachement par le directeur de casting qui va faire ce rapport là mais tu étais vachement en collaboration avec lui c'est ça que je me parlais de poser oui mais du coup c'est une partie du travail qui est invisible pour moi et du coup voilà alors après et après bon voilà il y a aussi effectivement les rencontres avec les comédiens ou quoi ou ceux qu'on a vu en festival je sais pas quelqu'un comme comme Nassera que je connaissais parce que j'avais vu un pilote dans lequel elle avait tourné donc c'est quelqu'un que j'avais dans mon radar et que du coup c'est relativement vite imposé c'est aussi quelque chose qui est je me suis rendu compte qui était de plus en plus présent chez moi c'est qu'effectivement et je pense que c'est ça vient aussi du fait que je faisais une série et que donc du coup il y a plein de personnages quand j'écris la saison 2 la saison 3 ben Hicham je sais que c'est Mehdi il y a plein de rôles qui sont très incarnés et du coup j'ai besoin que les nouveaux rôles que je crée de leur donner une incarnation assez vite pour qu'ils soient pas trop vaporeux face aux personnages qui ont déjà comme ça une vraie présence et du coup j'ai eu tendance à me diriger assez vite vers des comédiens à assez vite imaginer des comédiens dans les rôles donc j'en ai parlé pour Adrian ça a été le cas pour Rich Van sur ce rôle danser dans la saison 3 et donc ça fait qu'assez souvent j'ai des idées assez précises en casting et que du coup voilà ça arrive c'est pas le cas systématiquement des fois c'est assez ouvert et assez souvent c'est bon ben j'ai pensé à telle personne et puis on peut voir 2-3 autres ou quoi mais ça va arriver Tu penses après avoir écrit ou avant ? Non non pendant que j'écris pendant que j'écris c'est peut-être d'avoir une oui d'avoir une image mentale et d'avoir c'est pas systématique mais il y a un petit truc en plus mais ça permet ça permet d'incarner quelque chose ça permet que les personnages soient plus facilement distincts sur la page parce qu'il y a déjà d'éléments de la personnalité de l'acteur qu'on imagine donc voilà ça peut changer c'est pas gravé dans le marbre mais c'est présent et puis j'ai eu de la chance qu'assez souvent enfin à chaque fois que j'ai écrit pour un comédien ça s'est fait donc je comprends cette méthode avant de prendre certaines de vos questions est-ce que acteurs et actrices de France Associés qui sont là-bas sur ma droite voudraient dire quelques mots sur la commission jeunes et après alors je crois que quelqu'un va venir nous en parler une commission puisqu'il y a l'acteur et actrice de France Associés où est la caméra ? Acteur et actrice de France Associés il y a différentes commissions il y en a une qui parle justement de cette problématique là venez 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 hop allez-y prenez ma place parce que là je n'ai rien à dire bonjour enchantée allo ça marche ? moi je suis Clarisse enchantée donc je fais partie de la commission jeunes et après de acteurs et actrices de France Associés on est là avec mes camarades donc je ne sais pas si vous connaissez un peu la AFA ou pas du tout ou si vous en avez déjà entendu parler du coup je vais expliquer c'est une asso d'acteurs c'est la plus grosse asso d'acteurs en France on est 500 à peu près pour l'instant basé sur Paris et à terme on aimerait bien se développer en région avec qui sont divisé on est divisé en plusieurs commissions donc qui portent sur différents sujets sur la représentativité des acteurs donc par exemple on a été assez connus parce qu'on a une commission qui s'appelle le tunnel de la comédienne de 50 ans et on en a beaucoup parlé avec l'association 50-50 et voilà dans la presse etc sur la non-représentativité des comédiennes de 50 ans et il y a pas mal d'autres sujets qui sont abordés il y a une commission agents et casting il y a une commission théâtre privé une commission diversité etc une commission maintenant qui s'appelle AFA Act Vert sur le développement durable enfin voilà et donc nous on est la commission jeunes et après donc du coup on intervient un peu sur des sujets qui concernent les jeunes et notamment donc l'insertion dans l'emploi comment trouver du travail etc et donc en ce moment là on prépare un module d'intervention qu'on aimerait donc présenter enfin qu'on va présenter dans les écoles à partir de 2022 justement qui va être un module à destination des élèves comédiens sur bah comment justement typiquement comment faire son book comment faire sa bande démo etc enfin plein d'outils comme ça qui vont on espère permettre plus facilement de trouver du travail et aider un peu parce que nous on fait un peu une compilation de ce qu'on a vécu nous et ce qu'on a un peu amassé depuis qu'on est sorti de l'école et même avant parce qu'on n'a pas toujours fait une école donc voilà et bah rejoignez-nous si vous avez envie de travailler avec nous il y a plein d'autres sujets qu'on a envie de faire peut-être des tables rondes peut-être des labos avec par exemple on pourrait envisager de faire des labos entre directeurs avec des directeurs de casting mais à destination des jeunes etc sachant qu'il y a déjà une commission à la lab où on fait justement des labos avec des professionnels donc voilà on est en on n'est jamais assez nombreux donc si vous voulez nous rejoindre pour travailler sur ces questions-là et faire du lien dans notre métier vous êtes les bienvenus merci beaucoup donc voilà vous l'avez compris adhérer acteur et actrice de France associée alors avant de faire ma cale collaro girls avec Jacques Martin avec les questions peut-être préciser quand même qu'il y a des séries dont on a parlé qui sont en accès libre c'est le cas des engagés vous pouvez voir les trois saisons en accès libre sur France TV France TV c'est le cas aussi d'une affaire française sur TF1 et de Mental sur France TV et évidemment c'est le cas des engagés et sur TV replay de le monstre série québécoise dans laquelle tu joues un pervers narcissique est-ce qu'il y a des questions de nos étudiants en communication ou pas que c'est toujours la première qui est compliquée et après normalement il y en a plein ah hop alors attends je fais ma colla regarde j'arrive je voulais savoir pour la team pour le casting comment vous faites pour vous démarquer est-ce que vous faites quelque chose en plus vous avez un truc en particulier pour avoir le rôle en fait vraiment dans ce métier la règle c'est qu'il n'y a pas de règle c'est une belle phrase mais vraiment c'est ça c'est à dire qu'on est parfois nous-mêmes les premiers surpris de la seule chose que je peux dire c'est bien apprendre son texte et bien arriver à l'heure enfin il y a tout ce genre de trucs mais il y a 15 000 autres personnes qui arrivent à l'heure et qui apprennent leur texte et des fois c'est la rencontre qui se passe avec le metteur en scène le fait que je sais que par exemple là je vais parler de mental je sais que je suis arrivée et direct tout le monde s'est dit bon bah c'est bon c'est elle j'ai même pas ouvert la bouche qu'il y avait un truc de c'est bon c'est évident pourquoi ? alors là j'en sais rien donc vraiment il n'y a aucune règle et j'aimerais bien pouvoir répondre à cette question parce que moi-même quand j'ai pas des rôles parce que quand j'ai des rôles c'est facile d'en parler mais le nombre de fois où j'ai pas des castings où je suis là mais pourquoi j'ai tout bien fait qu'est-ce qui se passe ? j'en sais rien et personne ne le sait je pense que ce que dit Lorena c'est un peu tout ce qu'il y a à dire en fait il n'y a pas dans mon expérience quelque chose pour se démarquer dans le sens où il faut arriver préparé ça c'est le plus important t'arrives avec ton texte bien appris à l'heure et après oui c'est une rencontre c'est presque magique c'est inexplicable c'est que tu ça dépend pas de soi déjà ça c'est très important qu'il faut pas alors il faut continuer à apprendre le métier etc. d'acteur mais c'est pas soit le problème si on n'a pas pris en fait c'est qu'il y a un autre comédien qui correspond juste plus à la vision d'un cinéaste et du coup peut-être Sullivan et vous serez d'accord en tant que metteur en scène moi je suis d'accord que c'est une rencontre que c'est ce qui se passe sur le moment avec le metteur en scène ou le directeur de casting c'est un moment et puis ça dépend vraiment pas de toi en fait c'est que le metteur en scène il a une idée en tête d'un personnage bien précis et ça se trouve il va voir en toi quelque chose de spécial qui va se dire ah j'avais pas vu le personnage comme ça mais ça dépend vraiment pas de toi en fait et la seule chose que je suis d'accord la seule chose que j'ajouterais c'est de dire que je comprends évidemment que dans un casting pour avoir le rôle on a envie de se démarquer faire attention à ce que le plus important pour revenir à cette idée de rencontre c'est une notion de sincérité il doit se passer quelque chose de sincère et du coup s'il se démarquer ça devient créer un filtre un personnage devant le comédien qui empêche la rencontre ça va être un problème donc la première manière de se démarquer c'est d'être ouvert à un échange vraiment sincère est-ce qu'il y a d'autres questions oui je voulais savoir comment vous gérez le stress sur scène quand vous tournez des scènes et quelles sont vos plus grosses appréhensions lors d'un tournage très bonne question comment vous gérez le stress je ne sais même pas si j'ai une réponse à cette question comment est-ce qu'on gère le stress on s'investit à fond dans le travail et je pense qu'on fait en sorte d'être vraiment très près à toute éventualité etc mais après je suis totalement d'accord avec tout ce qu'on disait sur le fait que quand on se donne un metteur en scène il y a une espèce de truc une espèce de confiance un truc assez fou et j'avoue que je stresse avant les tournages comme une rentrée des classes c'est-à-dire qu'avant chaque jour de tournage je ne dors pas comme si c'était une rentrée des classes mais c'est systématique mais une fois que tu es dedans et que tu as été assez préparé et que tu as confiance en ce que tu fais sur le moment je ne ressens pas spécialement de stress après il y a le stress de terminer à l'heure il y a le stress mais ça ce n'est pas un stress qui me concerne moi même si je l'entends parce que je suis au taquet de tout ce qui se passe mais ça ne me concerne pas donc la meilleure manière de gérer le stress c'est de bien se préparer et de voilà il ne faut pas des petites il faut dire qu'aussi sur un plateau il y a des régisseurs qui sont là qui sont censés chouchouter les comédiens qui sont toujours assez exceptionnels mais tu n'as pas une petite technique type un casse-croûte que tu aimes bien manger ou une musique que tu aimes bien qui te met tout de suite ça non par contre je sais que je suis très au taquet sur mes jours à jour en gros les jours à jour c'est sur le plateau on nous donne sur un papier les séquences dans l'ordre qu'on tourne avec le texte etc et moi je demande toujours à ce qu'on donne mon jour à jour la veille pour que j'ai le temps de bien me surligner mes petits trucs de préparer et tout j'avoue que si jamais j'ai pas ça ça me stresse c'est des petits trucs c'est pas grand chose ouais c'est un peu pareil pour moi le premier jour je trouve la première même voire parfois la première semaine c'est dur parce que parce que tu connais pas encore le personnage et puis tu vas rencontrer toute l'équipe et puis tu chaque jour en fait c'est une découverte parce que tu sais pas tu sais pas vraiment comment aborder telle chose plutôt que l'autre parce que souvent en plus au cinéma on a moins de temps de prépa avec le réalisateur du coup on arrive sur le plateau souvent on s'est vu quelques fois vraiment pour travailler le personnage du coup c'est ça c'est arrivé préparé et puis et puis en fait moi personnellement j'aime bien faire des exercices vocaux tu vois j'ai un truc vocal warm up sur sur vocalise en fait sur youtube j'en fais parce que je sais que j'ai besoin un petit peu de libérer des choses au niveau de la gorge etc et puis voilà c'est ça que je fais c'est un petit peu mon rituel mais je le fais pas toujours et puis je le fais peut-être au début et puis je le fais plus à la moitié du tournage etc moi la musique m'aide énormément me mettre dans un coin et écouter une musique toute douce ça me fait du bien et la méditation aussi c'est vrai que en tout cas dans le travail même dans mes cours on a beaucoup travaillé sur la relaxation et je l'ai gardé quelle chance et comment on fait en tant que réal quand on a un comédien où on sent une bulle de stress ou d'angoisse peut-être même pas forcément montré mais où on sent que ça risque d'entraver la liberté de jeu est-ce qu'il y a des petites techniques pour le rassurer ou pas du tout comment tu fais toi ? j'ai pas le souvenir d'avoir été vraiment confronté à ça comment tu ferais ? normalement je sais que pour moi le relationnel est super important en fait les gens qui sont sous mon plateau ils savent que je les ai choisis il s'est passé quelque chose en général et du coup j'ai toujours eu enfin et puis sur les engagés c'était d'autant plus il y a quelque chose de très de très émotionnel enfin il y a eu un rapport vraiment fort avec plein plein de gens donc 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 ouais je pense et puis voilà et ce qui passe dans les deux sens c'est à dire qu'effectivement Mehdi parlait de ça c'est à dire qu'à la fois à la fois quand c'est important que je sois là le comédien va venir me voir et puis quand c'est un problème qui ne me concerne pas ils vont d'autant plus je vais me rendre compte qu'ils font des efforts pour m'en protéger quoi et arrêter une conversation parce que je suis là et qu'ils sont en train de parler de la prod ou je sais pas quoi et que ok c'est bon donc ça arrive dans ces deux sens là après moi ce que je me suis rendu compte c'était que c'était que la meilleure manière dont moi je gérais mon stress c'était d'avoir des problèmes à régler et qu'en fait comme le fait le boulot de Réal c'est que gérer des problèmes et je me suis rendu que ça a liquidé mon stress assez vite mon deuxième jour en tant que Réal mon deuxième jour en tant que Réal j'arrive sur le plateau et j'apprends qu'un comédien qui devait faire 5 séquences dans la journée et malade sera pas là j'ai une heure pour te réécrire avant de tourner et ça a été autant j'ai stressé toute la première journée la deuxième journée c'était super cool c'était super bien j'avais fait un gros problème à régler je l'ai réglé je me suis prouvé moi-même que j'étais légitime là et à partir de là c'était bon bon à savoir pour les productions qui écouteraient ça il y a une autre chose que franchement a changé ma vie c'est que j'ai découvert à quel point les réalisateurs sont stressés à quel point les chefs opérateurs sont stressés les ingestants en fait tout le monde s'en fout de nous c'est que chacun est dans son truc l'ingestant est dans son son la maquilleuse veut que ce soit bien en fait on a l'impression d'être un peu le centre du monde au moment où on tourne mais tout le monde est stressé autant que nous pour faire bien son métier vous imaginez pas il y a un an à quel point j'étais stressé à l'idée de faire des castings mais en tant que Réal mais j'étais 10 fois plus stressé que les comédiens que je voyais genre mais est-ce que je vais pas faire quand est-ce que je dois leur dire comment je dois faire etc c'était horrible j'ai passé genre ok mais Stéphane tu seras là et tout si tout le monde pouvait être comme toi loin d'être le cas et je suis pas sûr est-ce que d'autres questions un peu bonjour ça c'est une question peut-être pour vous parce que je viens d'arriver en Finlande et donc c'est pour ça en France pardon et de la Finlande ça fait une semaine et je n'ai pas encore d'agent ou quoi que ce soit donc peut-être quand vous commenciez quand vous avez avant vos agents ou peut-être pour vous maintenant comment est-ce que vous faisiez pour trouver les castings ou accès au casting est-ce que vous souviens ? le truc c'est que moi j'ai commencé mon premier film en casting sauvage ou c'est comme ça que ça s'appelle donc j'ai commencé totalement par hasard et j'avais pas d'agent rien du tout et je connaissais vraiment personne de ce métier j'avais zéro contact rien du tout il s'avère que j'ai fait ma loot qui était mon premier film et donc là le film a été un peu partout machin voilà c'est Bruno Dumont et après je sais que pour trouver mon agent j'étais donc au lycée je me mettais derrière au fond avec mon ordinateur et je tapais liste agent liste directeur de casting et je me suis fait un excel avec tout ce que j'ai pu trouver et mes autres rôles après ma loot par exemple Flavnoir d'Eric Zonca c'est parce qu'en fait j'ai trouvé sur le site des directeurs de casting il me semble que c'est de l'arda si je ne dis pas de connerie voilà il y a plein de directeurs de casting que tu peux contacter directement et j'avais contacté Antoine Carrard qui est le dirkaz de ce projet sans envoyer de photo rien comme s'il savait qui j'étais pas du tout et en fait j'ai envoyé il m'a dit formidable Lorena mais envoie moi une photo que je sache qui tu es et du coup j'ai envoyé il m'appelle une heure après en me disant je veux que tu passes le casting c'est comme ça que j'ai eu mon troisième long et le deuxième c'est parce que ma soeur qui jouait dans le film enfin qui jouait ma soeur elle passait un casting et en fait vu que j'étais mineure sur le premier tournage j'avais une référente parce que j'étais mineure et en fait elle m'avait dit bah Lorena passe le casting aussi autant que le monde le fasse et au final c'est moi qui ai été prise donc ça a été un succès pour le coup moi de trucs je sais même pas trop comment les expliquer après une fois que je suis arrivée avec ces trois contrats l'agence était plus simple voilà mais c'est pas que de la chance parce que tu as organisé ta chance oui c'est ça mais du coup quand t'as pas de réseau etc c'est vraiment chercher parce que je trouve que la chance qu'on a aujourd'hui c'est qu'on n'est pas dans les années 40 où il n'y avait pas internet etc c'est que maintenant on peut trouver pas mal de choses c'est à dire que même grâce au réseau Insta Facebook etc tu peux demander en ami les dire cast et les contacter et généralement bon même s'ils répondent pas c'est souvent parce qu'ils n'ont pas le temps et qu'ils ont 15 000 choses à faire mais je trouve que l'accès aujourd'hui est beaucoup plus simple qu'à mon avis à l'époque où il n'y avait pas d'ordi et tout donc vraiment chercher partout partout voilà tout en quand même conseillant aux jeunes comédiennes comédiens qui regarderaient en captation et qu'il faut aussi faire attention à regarder quand on écrit à des directeurs ou quand on quand on nous écrit justement de vérifier toujours sur IMDB Arda qui est cette personne ce qu'elle a fait pour faire attention moi tous mes premiers rendez-vous j'avais mon grand frère qui était avec moi c'était oui oui ah oui bien sûr oui oui mais c'est bien que tu le mentionnes oui pour ce qui m'en regarde ça a été un peu aussi de la chance entre guillemets programmée il y a un site qui est très bien qui s'appelle agenceartistique.fr .com ah merde tu vois en tout cas c'est un site français du coup agenceartistique.com et qui liste toutes les agences en France donc en tout cas je crois qu'elles sont vraiment toutes sur le site et du coup moi ce que j'avais fait au début pareil comme Laurina j'ai eu deux agents les deux en fait je les ai trouvés sur le site le premier j'avais envoyé à plein d'agents et le deuxième c'était plutôt un choix j'avais vraiment sélectionné l'agent j'envoyais à lui pour travailler avec lui donc après après voilà c'est aller sur le site regarder les agents regarder qui ils ont comme comédiens quel profil ils ont et puis essayer de de leur envoyer je sais pas si toi t'étais déjà comédienne en Finlande ou pas donc voilà donc t'as déjà du matériel peut-être à leur envoyer une bande démo des photos des choses donc c'est sûrement plus facile que quand on commence de rien et sinon il y a pour commencer en tout cas pour ceux qui il y a par exemple des sites comme cinéaste.org je trouve qui donnent accès à des castings parfois rémunérés parfois en bénévolat pour vraiment des choses dans des écoles etc ça permet de commencer à tourner pour pouvoir des images pour pouvoir ensuite contacter les agents voilà et sur Facebook aussi je sais que je recherche encore beaucoup et au début j'ai fait quasiment qu'avec ça il y a des groupes casting sur Facebook et vraiment tous mes premiers projets je les ai eus que comme ça mon premier film à l'août c'était comme ça donc vraiment être au taquet de regarder prendre une heure par jour et de checker cinéaste de checker Facebook et puis il peut y avoir des belles surprises qui se passent moi ce qui m'a aidé c'est de faire des petits projets au départ et puis ça fait un peu bouche à oreille bouche à oreille on va commencer à parler de toi à un autre réalisateur et puis par la suite tu vas faire un autre court métrage et puis par la suite ce court métrage là il va être au festival ou sur internet il y a un autre réalisateur qui va le voir et qui va dire ah tiens celui-là il me plaît bien et qui va t'appeler et qui va dire ah tiens je t'ai vu dans tel ou tel projet et son film va aussi être en festival et petit à petit ça va être que des rencontres en tout cas pour ma part ça a été comme ça ça a été ça s'est passé de cette façon donc par des petits sites comme enfin des sites comme cinéaste.org ou etc pour travailler sur des projets de la FEMIS qui est une école de cinéma en France et elle est vraie oui c'est vrai que cinéaste etc et puis toujours rappeler que voilà rechercher ça demande de la discipline tu parlais d'une heure par jour ça fait une heure et demie deux heures ou trente minutes mais la recherche de travail est aussi important et un agent ne fait pas tout c'est la masterclass d'après que vous pouvez voir dans une autre vidéo et justement là dessus il y a quatre agents différents justement encore différents points de vue Sullivan ton avis sur non la seule chose que je voudrais rajouter c'est qu'il y a un vrai il y a un vrai travail de réseau qui est un travail plaisant mais qui est un vrai travail effectivement mais c'est alors c'est on commence à enfin à pouvoir commencer à se revoir même si avec des masques mais des événements comme ceux d'aujourd'hui faire les festivals sur les séries des festivals comme La Rochelle Série Mania etc. c'est super important quand il y a tous les festivals pas tous mais notamment dans mon métier La Rochelle et Série Mania c'est deux trucs super importants il y a plein de rencontres professionnelles qui se font série série un petit peu aussi dans un genre différent plus petit mais et puis les avant premières être invité à tel avant premier de court métrage c'est l'occasion de rencontrer des gens d'autres réals et c'est super important et je le dis d'autant plus que quand on a fait les engager tout le monde m'a parlé de Mehdi en fait parce que il y a eu un premier réal qui était attaché il l'avait rencontré et puis Jules est rentré sur le projet il l'a rencontré puis j'avais commencé à parler autour de moi et puis je crois que c'était Angela Soup qui m'avait parlé de toi aussi ah bah pour ce rôle donc voilà vous êtes dans le radar des gens et vous avez et en fait c'est un vrai travail aussi en fait c'est un vrai effort de se dire ok je vais sortir de ma tanière aller à tel événement faire des choses rencontrer des gens pas forcément rester dans mon coin à la fin de la salle je suis le premier à être un grand timide et à faire les soirées dans les cuisines mais du coup c'est un vrai atout de faire ça le fait de faire différents festivals avec différentes rencontres après on connait évidemment in fine et de plus en plus de gens donc maintenant c'est plutôt quelque chose que tu fais avec plaisir par rapport à la timidité du début oui oui bien sûr et puis les gens c'est l'avantage quand on a commencé à faire un truc et les gens ils viennent te voir pour ton travail parler d'un truc et puis aussi le fait que maintenant quand on rencontre les amis d'amis donc du coup le groupe est tout de suite s'élargit tout de suite plus facilement après je trouve que ça ça joue dans le fait où les gens effectivement en fait pensent à toi mais ça joue pas du tout sur après le fait d'avoir un rôle parce que comme on disait tout à l'heure c'est une magie qui se crée entre une vision de cinéaste et puis un comédien et voilà c'est juste ça parce que souvent tu vois moi j'ai entendu aussi quand je commençais oui c'est un métier où il faut avoir des contacts etc alors c'est vrai parce que les gens vont penser à toi mais je trouve que même quand on a pas de contact on peut quand même rentrer dans le métier parce que c'est en fait c'est un rôle c'est une personnalité en fait et c'est ce qu'on donne nous en tant qu'humains un rôle aussi donc voilà il y a plein plein de réels en général en fait qui trouvent ça super agréable de participer à faire éclore quelqu'un à trouver des nouveaux talents c'est souvent quelque chose que plein de gens ont envie c'est souvent d'ailleurs c'est les distribs ou les chaînes qui font pression pour avoir des acteurs très très connus et souvent les réels voudraient plutôt aller chercher des talents plus frais voilà mais encore une fois on va évoquer tout ça avec les agents donc dans 20 minutes autre question par ici bonjour j'ai deux questions l'une vis-à-vis de l'histoire de Mehdi le fait que tu aies interprété un personnage en allemand est-ce que tu peux nous raconter l'histoire qui a fait qu'un directeur de casting des réalisateurs t'ont fait confiance dans une langue que tu ne parlais pas c'est vraiment pour moi un but parce que c'est vrai qu'en tant que comédien on a envie d'aller là-dedans on a envie de faire face à ce genre de challenge donc je voulais connaître cette histoire et ma deuxième question c'était vis-à-vis de votre ambiance de tournage pour les engager le fait que Sullivan tu sois là sur le tournage qui est cette relation avec l'auteur est-ce que ça a eu donc ça a eu clairement un impact positif pour l'oeuvre mais est-ce que on pourrait l'exporter sur plus de séries et est-ce que la France peut tendre vers ça et est-ce que ce serait positif pour nous un peu à l'américanien je commence alors du coup je vais essayer de faire court parce qu'après c'est une longue longue histoire mais en fait du coup moi je suis né en Italie de parents maghrébans donc je suis né en Italie j'ai grandi là-bas et à mes 15 ans je suis venu en France et quand je suis arrivé j'ai commencé un tout petit peu à tourner et assez vite en fait j'ai eu un rôle en Italie en italien et en fait quand j'ai eu le rôle je me suis dit mais tiens j'ai un agent en France entre temps j'avais trouvé un agent en France ah bah tiens je vais chercher un agent en Italie quand j'ai eu l'agent en Italie je me suis dit mais attends pourquoi pas chercher un agent en Allemagne tu vois mais comme ça en fait donc j'ai fait un film j'ai fait un film en Italie et je cherchais un agent en Allemagne donc il y a un agent en particulier qui avait beaucoup d'acteurs internationaux qui ne parlent pas forcément l'allemand mais voilà qui parlent anglais etc et du coup j'ai envoyé un mail à cet agent qui ne m'a pas répondu entre temps j'ai fait le film en Italie je lui ai renvoyé en disant voilà je viens de faire un long métrage voilà quelques images est-ce que ça te dirait de travailler avec moi cet agent il m'a pris donc à partir de là il a commencé à me proposer à des dire de castes allemands ce qui s'est passé c'est assez drôle parce que j'ai fait un casting pour un film où j'ai été pris le film a mis beaucoup de temps à se faire il a mis deux ans à se faire et entre temps j'ai été sélectionné un truc qui s'appelle les Berlinal Talents c'est pendant le festival de Berlin chaque année il sélectionne une quinzaine de comédiens qui font partie des Berlinal Talents et voilà j'étais à Berlin il y a ce réalisateur de ce téléfilm allemand qui contacte mon agent il lui dit écoute j'ai entendu que Medi était à Berlin est-ce que je peux le rencontrer moi je ne savais pas du tout c'était quoi le film etc ça s'appelle Tathorte c'est une série très très connue en Allemagne et chaque dimanche en fait c'est des téléfilms et en fait ça s'est passé que j'ai bu un verre avec ce réalisateur il m'a dit écoute c'est vrai que tu corresponds bien au personnage je le regarde je lui dis sincèrement on était en train de boire un verre je lui dis je ne parle pas allemand je ne parle pas allemand il m'a dit écoute je te fais confiance tu vas apprendre donc là c'est aussi une confiance qu'on m'a fait c'est quelque chose avec le recul je me dis c'est un fou et en réalité ce qui s'est passé c'est que j'ai fini des engagés je pars en Allemagne je commence une école tu vois une école vraiment d'allemand pour étranger donc j'apprends l'allemand en même temps je travaille avec une coach vraiment que sur mon dialogue que sur mon texte et vraiment j'ai travaillé j'avais un mois de prépa en gros j'ai travaillé trois semaines et tous les jours je travaillais tous les jours je travaillais j'apprenais mon texte j'apprenais mon texte pendant trois semaines ça rentrait pas en fait vraiment je passais mes journées dessus le lendemain il n'y avait plus rien j'y arrivais pas donc j'ai vraiment failli appeler mon agent en lui disant écoute je pense que je peux pas le faire en fait je vais ruiner le film je vais arriver je parle pas allemand ça va pas se faire pourquoi que t'arrivais pas c'est l'apprentissage en phonétique ou c'est le jouet non c'était l'apprentissage phonétique parce que vraiment sur ce film j'avais le rôle principal et j'avais il y a un moment donné j'avais un monologue de quatre minutes en allemand mais vraiment genre il y a un monologue genre c'était pas deux trois répliques et en fait je sais pas à partir du moment je me suis dit bon je vais pas le faire je sais pas c'est rentré et puis je me suis dit en fait non je vais le faire et puis j'ai prévenu le réel il m'a dit mais dis t'inquiète pas lui aussi il a été très très rassurant il m'a dit tu sais on fait du cinéma si tu te trompes bah je te donne la réplique et tu l'as fait je te donne la réplique et tu l'as fait et en fait au final on l'a jamais fait je connaissais mon texte très bien et ça s'est bien passé donc voilà la question était excellente mademoiselle je sais pas où merci ah oui pardon excuse moi excuse moi tu viens pardon non oui pour la deuxième saison la deuxième question en fait ça se passe de plus en plus concrètement il y a un vrai mouvement qui a commencé même ça fait presque une dizaine d'années maintenant parce que sur des séries comme Engrenage où Anne Landois a pris cette position de churonneuse à partir de la saison 4 je crois et d'autres projets donc c'est un mouvement qui est quand même vraiment enclenché 10% 10% évidemment et je sais que sur 10% pour Fanny Herrero ça a été une petite bataille sur la saison 1 sa place n'était pas du tout acquise d'autant plus qu'il y avait un grand réel de cinéma qui faisait 2 des 6 épisodes qui était Cédric Tapiche et donc du coup c'était voilà elle a dû se battre un peu pour ne pas perdre sa place mais la raison pour laquelle elle ne l'a pas perdue et elle a gardée c'est parce que sur une série particulièrement ça fait sens 10% ça a été au moins 6 années de développement et Fanny elle a dû passer 3 ans à bosser sur ce projet à créer les personnages donc évidemment pour un comédien en vrai la personne qui connait le mieux le personnage entre le réalisateur qui est arrivé sur le projet il y a un mois parce qu'en télé c'est aussi ça la règle c'est que pour plein de questions et aussi des questions budgétaires le réal il peut rentrer sur le projet qu'assez tard et il a 6 semaines voire en cours il a 6 semaines de développement de prépa maximum donc sa capacité et pendant lesquelles il doit gérer tous les repérages tous les aspects techniques donc sa capacité à faire sien les personnages est complètement différente de celle d'un long où il a travaillé même s'il n'a pas écrit il a travaillé avec le scénariste il a fait des réunions avec lui toutes les semaines pendant 2 ans et ce sont autant ces personnages que les personnages du scénariste sur une série c'est différent et donc du coup tout le monde se rend bien compte de ça et que ça fait sens et du coup il y a plus en plus de passerelles qui se créent et qui permettent aux scénaristes et aux comédiens de se rencontrer ce qui donne aussi c'était à ça je voulais en venir tout à l'heure c'est qu'il y a eu des fois des problèmes parce que ça a été compliqué ça arrivait plein de fois qu'en fait quand un scénariste se retrouvait sur un plateau pour la première fois de sa vie c'était quand il avait créé sa propre série et du coup il est là il est en responsabilité mais il n'a aucune idée de ce que c'est qu'un plateau de qu'est-ce qui s'y passe et de la mécanique donc évidemment que ça crée des problèmes la grosse différence en fait avec un modèle comme celui des américains c'est qu'en fait ils intègrent ce processus de formation complètement c'est complètement intégré en fait le mentoring est d'une part quelque chose de très très présent chez eux alors que chez nous je ne sais pas pourquoi tout le monde est là avec l'idée que les plus jeunes vont nous piquer notre place c'est absurde comme mode de pensée puis on a tellement à apprendre dans la transmission et dans l'échange et par ailleurs en fait quand vous êtes scénariste sur une série américaine et que vous écrivez un épisode bon déjà vous êtes en staff etc et pour plein de séries vous allez entre produire l'épisode que vous avez écrit c'est à dire que vous allez être envoyé sur le plateau pour le tournage de votre épisode pour représenter l'équipe scénaristique puis vous allez voir un peu ce qui se passe en montage etc et du coup en quelques années avec vous puis la deuxième fois ils vous laissent un peu plus la bride et comme ça en 3-4 ans vous avez une maîtrise de plateau de la post-production etc ce que chez nous on n'apprend pas du tout moi j'ai écrit des épisodes de séries de TF1 et je rends ma V1 et en fait la prochaine fois que j'ai des news c'est 9 mois plus tard où on me dit l'épisode est tourné et après je le regarde à la télé et je le découvre en même temps que les spectateurs Stéphalco ouais Stéphalco donc c'est génial moi ça m'a donné c'est très bien payé de faire une série en termes d'apprentissage qu'est-ce que j'ai appris de cette expérience un petit peu parce qu'à un moment donné je me suis posé avec ma V1 et la VDF de tournage et que j'ai comparé et que j'ai regardé un peu les fois où ça avait été amélioré etc mais il y avait tellement d'opportunités d'apprentissage que j'ai pas eu bon et ça c'est pareil sur le fait de mettre en place des vrais procès sur des séries la quintessence en France de ça c'est le bureau des légendes où il y a aussi cette idée c'est pareil on est souvent un peu rétif à l'idée de la hiérarchie mais la hiérarchie c'est aussi la transmission et l'apprentissage donc sur le bureau des légendes il y a des scénaristes des scénaristes juniors qui sont un peu des stagiaires qui sont là pour observer voir comment ça se passe et puis des scénaristes plus permanents et puis il y a la numéro 2 qui était Camille de Castelnau derrière Récrochant et tout ça permet enfin voilà donc toi là on a ça le nécessite puisqu'il y a des arcs scénaristiques très très différents oui et puis du coup il y a des niveaux de responsabilité pour chacun et quand il y a un problème au moins demain on a une galère on a dû changer de décor on a besoin de réécrire cette scène ben toi on te confie d'écrire cette scène donc ta première expérience c'était pas de faire un épisode en entier mais de gérer ce problème là et petit à petit t'apprends et puis tu évolues au fil des saisons donc voilà je pense que c'est vraiment ça qu'on a inventé chez nous c'est quels sont les process qu'on peut mettre en place pour réussir à créer des espaces de transmission d'expérience et d'échange il y a quelque chose qui s'est créé tout récemment et je vais avoir perdu le nom mais sur les scénaristes d'un système d'apprentissage de compagnonnage en fait de permettre à des scénaristes émergents d'accompagner un scénariste qui est en train de travailler sur un projet donc ça c'est vraiment des choses qui sont en train de se faire et qui vont nous être très utiles et qui vont permettre à tout le monde et à nous les premiers les scénaristes à se professionnaliser ce qui est super important et on part d'assez loin il y a 10 ans il y avait un vrai vrai déficit de professionnalisation qui était un grand handicap dans notre capacité à être inclus dans les projets et à pouvoir justement créer ce travail collectif qui ne peut être que bénéfique à un projet merci beaucoup j'en profite pour faire le pont parce que du coup ce que tu viens de dire sur le fait d'être mentor ça me fait penser au collectif 50-50 dont je fais partie qui met ça en place vraiment donc s'il y a des personnes qui travaillent surtout pour les femmes de l'image il y a justement ce mentorat qui est offert aux personnes participantes et ils ont besoin cruellement de mentors donc si vous avez envie de devenir mentor aussi je prends le truc tout de suite collectif 50-50 qui met aussi la Bible 50-50 très important je travaille aussi avec toi c'est pour ça que je me permets de le dire Bible 50-50 qui recense toutes les personnes qui peuvent être victimes de discrimination dans ce métier liées de manière ethnique mais aussi de genre de préférences sexuelles quand elles sont montrées donc il faut absolument s'inscrire que vous soyez technicien comédien cinéaste sur la Bible 50-50 tu fais très bien d'en parler merci beaucoup est-ce qu'il y a d'autres questions où on va devoir arrêter oui évidemment on n'arrête pas de parler déjà merci beaucoup on peut les applaudir parce qu'ils ont tous été merci à vous merci merci beaucoup d'autant plus que à chaque fois qu'on fait des masterclass avec eux j'avais fait série série avec toi et on était à Cannes série ensemble et à chaque fois j'avais un petit peu peur des redites en fait c'est toujours passionnant parce que vous apprenez au fur et à mesure des années il y a toujours des choses différentes qu'on apprend donc merci Mehdi merci Lorena merci Asile merci absolument Sullivan vous pouvez partager cette vidéo partout etc restez si vous êtes en vidéo il y a une autre masterclass avec des agents donc regardez là aussi et puis si vous êtes ici restez avec nous pour cette deuxième partie avec des agents qui répondront assez à beaucoup de problématiques qui ont été évoquées là merci beaucoup merci à vous ...